... Bienvenue dans La Cuisine, on a commencé avec un tout petit peu de retard, malheureusement l'invité est dans les transports, il arrive ! Et c'est peut-être le moment de lancer ce jingle et de lancer cette émission. Les gars, en régie, jingle ! ... Bon, voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition de La Cuisine. On vient de vous micro-spoiler un truc, le thème de l'émission, mais peu importe, La Cuisine, si vous ne connaissez pas, c'est une émission de cuisine, ceci est évident, sur le stream. Le samedi, je suis gastronogue, je suis cuisinier, auteur de livres de cuisine que vous pouvez commander directement en ligne ou chez votre libraire et qui sont derrière moi, ceci est un placement de produits monstrueux. Ceci étant dit, je cuisine des recettes inspirées, des jeux vidéo, du cinéma, des séries télévisées, des mangas, de la littérature, tout ça. Je fais aussi de la cuisine classique, vous le savez, je ne cuisine jamais seul et pour les deux prochaines heures, je vais avoir l'opportunité de recevoir de cette cuisine l'un des grands patrons, l'un des grands patrons de le stream, d'aucun l'appelle l'anaconda algérien. Et s'il sait que la cuisine n'est pas instantanée, mais que le ban Twitch l'est, le petit Jiraya est parmi nous. Viens mon ami, viens mon ami, viens mon ami. Oh là, quel atro ! T'as vu, t'as vu, t'as vu ça ? Comment il va ? Comment il va ? Comment il va ? Bienvenue ! Aller à tous, oh la caméra est là, la caméra. C'est top, les dingues. Pam, 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 attention. Il y en a partout. Bon, je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis désolé du retard, c'est totalement ma faute si l'émission a commencé 9 minutes en retard, car... Transport, voiture, bouchons, les bouchons n'étaient pas prévus. Mon véhicule ne te permet pas encore de... Ne voler pas encore. Il est électrique, mais pas assez puissante. Faut voler, faut voler pas encore. Faut le démarrage. Bon, écoute, je pose toujours la même question aux invités quand ils débarquent. Ça nous permet un petit peu de savoir où on en est. Cette question est, quel est ton skill en cuisine ? Je ne sais pas si tu connais l'émission bien nommée Talk Chef, organisée par Domingo. Écoute, si, si, j'ai suivi cette émission. Je suis tout simplement grand gagnant de cette émission en compagnie de mon ami Zari. Ok, ok. Donc, voilà, c'est ma spécialité, c'est la truite snackée. Le mec, il me lance des trucs. La truite snackée. C'est-à-dire que c'est un filet de poisson qu'on... Exactement, donc c'est pareil, tout ce qui est foie gras, je connais les cuissons par cœur. D'accord. Non, en vrai, j'ai un niveau de mort. Ma spécialité chez moi, c'est juste, je m'occupe de faire la viande. Après, ma femme cuisine très bien. Ah oui, ok. C'est elle qui fait tout, à part la viande, car je possède... C'est ta spécialité ? C'est ma spécialité, la cuire comme moi j'aime. D'accord, oui. C'est comme moi, toi, les autres, finalement. C'est-à-dire bleu. Oui, donc c'est très rapide, quoi. C'est très, très rapide. C'est un de ces morts carbonisés. On vient bien entendre encore meugler, la bête. Tu vois ? Donc, non, non, je ne suis pas... Je ne suis pas un fréquent de cuiné, mais je m'y connais un petit peu. J'ai fait des gâteaux avec ma mère. Pas mal. Pas mal, mais c'est très honnête de le dire. C'est gâteau, yaourt, tarte, tatin. Ok, quand même. J'ai des restes. Il y a quand même une différence entre un gâteau, yaourt, où tu mélanges des poudres et des liquides et tu mets au fond, et une tarte, tatin, où il y a un peu plus de skill. Très bien. Alors, moi, cette semaine, quand on a échangé des SMS, afin que tu me dises quels étaient les thèmes ou les sujets, il y a un mot qui est quand même ressorti pas mal, c'est viande. Viande, viandard. Il y a de la viande ? Littéralement, c'est viande et épicé. Oui, 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 j'ai prévu ça. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, mon bon Gigi, c'est qu'on va faire, alors tu m'as aussi parlé de pas mal de références, il se trouve que moi, je suis en pleine promo d'un livre de cuisine Disney, donc on va faire du Disney. Incroyable. Incroyable. Voilà. Le hasard fait bien les choses. Je me suis dit, c'est bizarre, non ? Je me suis dit que je pourrais t'apprendre à faire les meilleures boulettes de viande de tous les temps. Ça me ferait kiffer. Voilà. La meilleure sauce tomate, rapide, parce que tu fais que la viande et ta femme cuisine, mais peut-être que t'as envie d'apprendre à faire une sauce tomate, mais genre over easy et over bonne. Ce serait un grand honneur, déjà, que tu m'apprennes ça et c'est vraiment, moi, tout ce qui est tomate, j'adore ça. Écoute, on est parti, les gars, vous me mettez la petite référence, la belle et le clochard, c'est pas une recette pour te pécho, je te rassure. Voilà, on va faire ça. Que serait le clochard, aujourd'hui ? Tu es en train de me traiter de gonze, qu'est-ce qu'il se passe ? De belle, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux juste pécho. Allez, ouais, je vois, ok, donc toi, t'es dans le... Je suis dans le cul. Peut-être l'instantouille, il s'est peut-être un tout à l'heure. C'est très fan. Donc, des pastas, j'aime bien les mecs dans le chat, des pâtes bolo, quoi, donc non, alors, ce que tu peux faire, cher ami... Ça, c'est un tips de cuisinier, ça, tu dis des pâtes bolo, oui, attendez, revisiter. Ouais, alors, revisiter, le fameux mot, revisiter. Revisiter, c'est quand tu les as faits toi-même, mais c'est, voilà, revisiter, non, revisiter, c'est quand tu veux dire au monde, mais pas inventer cette recette, mais je vais la faire comme moi, comme je le fais. Donc, non, non, c'est pas des... La Gigi Chebeste. Non, 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 en fait, c'est pas, comment dire, du tout des pâtes bolo, déjà parce que, bah oui, moi, j'ai twisté un peu la recette. Tu m'as demandé une sauce tomate épicée, donc on va pas faire une sauce tomate classique avec de la viande à l'intérieur, machin, on va vraiment faire une sauce tomate avec du poivron, avec du piment. Donc, on va vous montrer rapidement comment faire pour ne pas vous cramer la gueule, c'est-à-dire ne pas mettre de piment. Donc, je vais te montrer comment on fait ça, ensuite, on va façonner les boulettes de viande, on va mélanger différents types de viande, on va faire différents assaisonnements, il y a quelques ingrédients qui sont sur la table qui sont pas du tout communs dans la boulette de viande. Mais là, par exemple, je vois ça, c'est des noisettes, tu vas avoir les noisettes, ça va apporter un truc de fifou, des herbes, de la menthe, tout ça, on va faire ça. Voilà, ça va avoir besoin d'un peu de repos, et quand les aliments prendront leur repos, on va essayer de faire une deuxième recette, plutôt inspirée de Big Hero 6, les nouveaux héros. Oh, j'adore. Voilà, et en fait, la tante, tu sais, de Hiro Hamada, le jeune héros du truc, elle a un coffee shop à San Tokyo, et... Nous allons cuisiner des joints. Et on va faire ça. Non, non, et en fait, elle a une super recette de pilon de poulet hyper épicée. Ah ! Donc, voilà, on va faire ça. D'où les poulets. Voilà, d'où le poulets. Présentement, qui nous attendent. Sache que je suis allergique physiquement à la viande de volaille. Ah ouais ? Donc, tu vas vraiment la préparer intégralement. Je ne peux pas en manger. Si je prends un truc, je te gifle avec, c'est l'émission. Ça va m'énerver, mais c'est tout ce que ça va faire. Non, si j'en mange, si j'en ingère, du bouillon, des trucs comme ça, je ne peux pas manger de viande de volaille. Ça te fait urtiquer. Eudème de quinqu' direct. Mais non. Tu vois, je suis gros. Imagine toi, en 10 minutes, encore plus gros. Pokémon style, mais avec risque de décès. Le mode Gigamax, mais à deux doigts de canet quand même. Avec risque de décès. Ok, les amis, on va lancer un jingle, et puis on va passer en cuisine. Ok. Je vous disais. Ils sont forts. Ils sont très, très bons. C'est la meilleure région. Aujourd'hui, le Tricaster, il n'a pas envie d'envoyer les assets. Donc, ils m'ont dit, est-ce que j'ai Lucas qui vient du pays de l'Ovalie ? Oui. Ils viennent de chez nous. Ils parlent comme ça, quoi. Le mec m'a dit, je préviens à te prévenir, tu n'auras pas le win. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais te dire 5, 4, 3, 2, 1. Et tu commences. Tu te démerdes. Bim. Ça n'a rien à foutre. Bon, j'ai lancé le four. Ok. Ça préchauffe. Bon, on va se laver les mains avant, quand même. Le bon réflexe. Hein ? Vous levez propre. Laver les mains. Alors, moi, je suis quand même content que tu aies accepté de venir. Je vais te chercher un chiffre. Ah, il est gentil. Content que tu aies accepté de venir. Content que tu aies accepté de venir un samedi, quelque part. Bah, ouais, écoute. Non, mais parce que moi, tu sais que c'est la cuisine. C'est une émission que j'aime beaucoup. Ça fait très plaisir. Vraiment, j'avais regardé la première avec Zoulou. Non, mais je suis très fan. Ma femme, pardon. Et adore tes livres. Très fan. Il y en a un qui est déjà signé pour elle. Et du coup, c'est de là aussi que je te connaissais. Et puis bon, c'est vrai qu'on a travaillé quelque part ensemble pour les 50 Summoners War. Tu nous avais ramené un gâteau. Un gâteau. Alors bon, il était très bon. J'ai vécu une aventure. C'était très dur pour toi. Tu avais dû partir dans le bâtiment à l'autre. Quand tu cuisines dans une chaleur. Ouais, il faisait 40 degrés. C'était dans le bâtiment en face. Ouais, exact. Il fallait qu'il y ait le logo de ce miroir. Donc, on avait imprimé le logo dans le sucre et tout. Et il y avait une demande du client qui était, faites une forêt noire avec de la génoise et tout. C'est-à-dire que tout un tas de crème, mais légère, mais belle. Mais belle. Oui, mais à 40 degrés, n'importe quelle crème nique sa mère. Mais tu sais que le gâteau était trop bon. Il fallait se presser de le manger. Quand je voulais apporter, j'ai coupé. Je suis rentré et j'ai dit, Oréal, tu ne filmes pas le gâteau. S'il te plaît. Tu ne filmes pas le gâteau. Je me dis, mais pourquoi ? Il a l'air très bien. Je ne veux pas qu'on associe mon travail avec ça. Je vais te en mettre une. Non, je vais le couper et quand il est dans les assiettes, tu peux filmer. Oui, mais là, peut-être, on verra des parts coupées. Et tu sais, j'avais toujours un grand couteau dans la main. Et les mecs derrière étaient en mode, et tu la slices. Cut, cut, cut. Vraiment. Voilà, donc non, non, en effet, c'était une aventure. C'était de fifou. On ne la refera pas. Non, on essaiera de l'éviter. Maintenant, on a ici, on a une régie. Maintenant, on peut le faire. Et puis, il fait bon, là. On est à même pas 30 mètres du studio où tu étais, donc là, c'est plutôt facile. Et puis, il y a la clim. Alors, la blagounette, pour finir sur ça avant qu'on commence, c'est que quand on a fini toute l'op, le soir, j'étais en train de ranger, j'étais en train de nettoyer mes couteaux. Et il y a une meuf de la prof qui me fait, putain, t'as la cuisine en face. Il y a 42 heures là-bas. J'étais en mode, on a mis la clim, pourquoi t'as pas mis la clim ? J'étais en mode, je vais t'ouvrir en deux, t'as l'air sympa, mais... Depuis le départ, en mode, t'es débile. Il y avait les mecs de la prof de la soirée qui étaient comme ça. On n'avait pas la clim. On n'avait pas, on n'avait pas. Voilà, donc, on est parti pour cette petite sauce. On va commencer par la sauce tomate. Oui, je suis très heureux. Alors, voilà, ce qu'il y a se passé, ça, on met de côté. Alors, regarde bien. On a des tomates. Je te remercie parce que ça a l'air évident, il faut le savoir. Pour tous les invités, le légume, c'est un concept qui n'est pas forcément régulier. Ah, ok, ok. Ça, c'est une aubergine. Oh, une chalotte, j'aime plus de tout. Alors, regarde bien. Les tomates, on les met là. Est-ce que c'est compliqué ? C'était chaud. Pas évident. Prends un poivron, mets-le là. Je le mets ici. Je le cale bien. Tu as pris du poivron rouge. Est-ce qu'on peut faire cette recette peut-être avec du poivron vert ? Oui, ça va juste donner une couleur à la sauce qui ne va pas être rouge et compagnie. Qui ne va pas donner envie. On va avoir le même concept avec le piment vert. Je n'en mets qu'un seul. On va vraiment le mettre pour toi parce que tu voulais une recette épicée. Sachez-le, les amis, vous pouvez faire cette recette sans le piment. C'est-à-dire que le deuxième, on l'utilisera plus tard ? Oui, on va s'en servir après. Dans une deuxième recette. Oh là là. Dans une deuxième recette. Tu as été cherché ce matin, celui-ci. J'ai fait les courses. Je lui fais les courses. Tu as fait les courses ? Pour la cuisine. Tu l'es fait ? Le matin, on va nous venir. Tu l'es fait ? J'ai un petit marché à côté de chez mes parents parce que je suis à Châtillon. Ah oui, Châtillon. J'habite à Chartres, mais quand je viens me faire la cuisine. Mais tu es vers chez moi toi, Chartres. C'est-à-dire que j'ai quasiment loin pour venir chez toi. C'est noté pour une collab. Voilà, une collab. C'est YouTube. Ça s'est fait. Vite, bravo. Non, non, j'ai un petit marché. Je fais mon petit marché. Donc on est sur du frais et produits frais. Ça, c'est la marque des grands cuisiniers. Achetez son livre. On essaye. Faites-le. Faites-le. Je voulais être dans les cuisines. Là, on est à deux semaines de Noël, il n'y a plus de règle. C'est quoi ? C'est une technique pour ne pas que... Exactement. Alors oui, je ne l'ai pas expliqué parce qu'on le fait toutes les semaines. En fait, quand tu ne veux pas que ta planche à découper, elle bouge sur ton plan de travail. Tu prends un sopalin, tu l'humidifies bien et tu le mets entre ta surface et ta planche à découper. Et d'un coup, ça ne bouge plus trop. Alors attends, ça incroyable. Du coup, tu n'auras pas de problème. Oh la, t'es cosse. Ça, c'est facile. On va préparer, moi, je vais préparer de l'ail. Ouais. Donc jusque-là, les gars, c'est quand même simple. Et toi, tu vas préparer les petits oignons. Ah non, ça va me faire chialer dès le début. Mais non. Oui. Hop, alors je vais prendre mes couteaux qui vont bien. Bon, ceux-là aussi, c'est le mec qui sent tout à la goutte. Ceux-là, ils sont pas mal. Alors comment tu découpes un oignon comme il faut, toi ? Alors en fait, on ne va pas les tailler. Ce que je veux, c'est que tu les ouvres en deux et que tu enlèves leur peau. C'est tout ? Ouais, tu vas voir. Ok. Et je te sors. Petite poubelle au table. Oh, la poubelle au table. Je fais directement ça là-dedans. Vous allez voir que... Comme ceci ? Moi, je préfère demander à chaque fois. Exactement. Je te le sais dans ce sens-là. Exactement. Alors les amis, toc. Voilà. Et la poubelle au table sur le côté. Alors regarde, la petite technique pour ne pas t'embêter avec l'oignon. Tu prends le couteau d'office. Un couteau d'office, les amis, couteau d'office. Je pense que vous savez ce que c'est maintenant en régie. Si vous ne savez pas, vous le dites. On vous l'explique. Tu passes la poing de la lame. Ah d'accord. Et là, clac. Tout battement. Il est bon. Voilà. C'est son métier. L'ail. Alors, là, le mec prend un aliment blanc sur une planche blanche et se demande si on va le voir. Le con. Toc. Du coup, alors regardez l'ail. Super simplement. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu n'as plus. Tu prends ton couteau, tu appliques. Tu tapes. Voilà. Et tu mets... C'est hyper violent comme stream. Voilà. On va avoir un coup de fil de Twitch. Qu'est-ce que vous faites à ces pauvres légumes ? Bah rien. Les véganes nous ont rappelés. Mal-têtant sur ces légumes. Ils sont vivants. Alors, putain, les véganes sur le stream, vous ne les appréciez pas trop. Pourquoi ? Non, moi, je m'en fous. Parce qu'en fait... C'est la vanne facile, quoi. Non, mais bien sûr, parce que Max Hildan, il leur fait des... Des coucous, des bijoux. Le mec, il vient. Alors, déjà, tu sais, moi, je viens de débarquer dans le stream. Ouais, bah dans le stream. Je ne connais pas la boutique. Tu n'as pas envie de te... Et Max Hildan, il y a... Salut le chat, je vous emmerde. Et j'étais en mode... Ah putain, moi, je fais des bons jours comme ça à l'URSSAF, tu vois, pas aux gens qui m'en regardent. Et je me dis... Non, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, de quoi on parle, tu vois. Exactement. Voilà, et du coup, en plein milieu d'émission, il me fait... D'ailleurs, les véganes. Et là, tu te dis... Ah oui. Il va falloir attraper le coup. Après, tu t'y attendais peut-être un peu avec Max. Max, c'est le roi du dérapage. Non, non. Oui, oui. Ah oui. Parce que lui, lui, il a enfoui sa vie et tu le glissades. Ah non, mais je veux dire, son sport préféré, c'est Bob's Lake, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Max, quoi. Il ne fallait pas s'attendre à... Non, non, mais moi, je me doutais bien. En plus, j'aime bien le mec, j'aime bien son caractère. En fait, j'aime bien le franc parler. Oh, tu as MP. Voilà, non, mais c'est normal. C'est cool. Putain, tu fais ça bien, hein ? Ouais, je fais ça bien, lentement. Je ne veux pas que ça dépasse. Je ne suis pas cuisinier, moi. Ce n'est pas mon métier, comme toi. Je suis très, très lent. Mais ce n'est pas grave. Mais la discussion opère. Non, mais moi, c'est bien. Moi, j'aime bien. On est là, on est dans le régal. D'autant que je vais vraiment te montrer comment faire une sauce tomate, mon gars, mais alors sans te prendre la tête. Oui. Ah oui, tu vas voir, tu ne vas pas en revenir. Hop. Voilà. Donc, là, l'oignon, une fois que vous avez enlevé la peau, là-dedans, directement. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. Et ? Alors, bien bien. Voilà. Et je mets la deuxième. Exactement. Tu vas voir que c'est d'une aisance. Je te jure, en fait, il y a plein de manières de faire les sauces tomates. Vous pouvez la faire mijoter très longtemps. Il y a vraiment plein, plein de manières de faire. Nous, on a deux heures et il va falloir que ce soit bon. Donc, il va falloir qu'on concentre tout ça. En plus, tu sais que je suis venu et je n'ai à jeun. Et à jeun. Mais ça, c'est bien, parce que d'habitude, à part Ponce, la semaine dernière, Ponce, je pense que tu ne pouvais pas faire plus vorace que le bonhomme. Ah non, il avait trop faim. C'est bouffé. Mais je pour te dire, on a cuisiné pour en avoir un peu... Parce que moi, tu m'aurais dit, on fait un tartare, je partais de suite. Oui, du coup, la mission était finie. Mais fin de la cuisine. Mais non, non, en fait, le mec, on devait apporter le plateau à nos amis en avant l'histoire. Ouais. Sauf qu'ils ont malheureusement eu un problème technique. Parce que voilà. Et en fait, ils ont commencé. Nous, on a rendu très tôt pour pouvoir leur passer la balle vraiment en direct. Du coup, vous avez rendu même trop tôt, au final. On a... Oui, nous, enfin, c'est pas qu'on l'a rendu. On nous a coupé le fil. Et du coup, on a fait nos plaques, on a fait les trucs, j'ai fait poulets frits et tout. Le régal. Le truc, on part, bah, on descend à l'aréna, on arrive et tout. Et les mecs, c'est en train de prendre l'apéro. Bah, ça ne marche pas. On va y aller dans quelques minutes. Du coup, Ponce y marier à l'air en mode... Fin du rêve. S'il faut manger. Il n'avait pas mangé ? Non, il a tout bouffé, le gars. Ah, tant mieux. Genre, tout ça ? Ouais. Non. Comme ça ? Vas-y. C'est très surprenant. Voilà. Tu fais ça généreusement. Généreusement. Hop, plaisir. J'oublie pas le piment. Voilà, et le piment. Voilà, parfait. Petite tomate là. Oh, pardon, excusez-moi. Petite tomate. Hop, on est bon. Voilà, ça découline. Easy ou pas ? On dirait qu'on est en train de préparer un porno, là. Ouh. Ouais, alors... Catégorie oil. Ça glisse, les gars. On y va. C'est parti. Hop, voilà, tiens. Voilà. Pas mal. Coquine, va. Coquine. Alors, le teint. Je t'ai dit, facile. Oh, attends, fais-moi sentir ça. Ça, c'est chez moi, ça. Voilà, le teint. Oh, putain, ça me rappelle la pinède à la maison, ça. Oh, les Yens-en-Corbières. Et d'où, toi ? Les Yens-en-Corbières. À côté de Narbonne. Narbonne, ça me parle. Narbonne, Carcassonne, on connaît tout ça. Narbonne, Narbonne, et j'étais à Narbonne début d'année. Toi, t'es d'où ? Moi, je suis de région parisienne. Mon père... Le mec, toute sa vie, il avait l'accent du Sud. Je suis en région parisienne. Non, mais voilà, j'ai l'origine espagnole. Ah, d'accord. Oui, c'est les origines. On met le teint. On met le teint, comme ça ? Ouais. Le laurier, comme ça ? Un peu de laurier. Voilà, c'est tout. Et ça, ça va venir donner du goût ? Exactement. En fait, on va mettre ça au four à 240. Mais arrête. Alors, je vais te laisser... La sauce est finie. Presque. En vrai, presque. Un peu de sel. C'est du gros sel, non ? C'est de la fleur de sel, oui. C'est de la fleur de sel, oui, bien sûr. Elles viennent d'où ? Elles viennent d'où celle-ci ? Elles viennent de Bousigues ? Elles viennent de Bousigues en cornière. Petit village de Bousigues, Bousigues. Petit village de Carmarque. Voilà, on y va. Donc là, tu vois ça ? Ça part au four. T'as préchauffé ? Ouais, 240. Oh, dis-donc. Recule. Là, c'est fournaise de l'enfer. Voilà. Là, vous mettez tous ces ingrédients-là. Là, vous mettez des gammes, normalement. C'est la sécurité-là. Là, c'est froid. C'est quand il faudra le sortir, qu'il faudra y penser. Voilà, exactement. Voilà, tu peux y aller. Et on y va. Et on laisse combien de temps ? On va regarder la couleur. L'idée, c'est qu'il faut que ça commence à cramer. Ah ouais ? Ouais, on va vraiment chercher un côté très, très grillé. Ok. À tout ça. Ça va vraiment faire confier. Attends, reprends cette place. Pardonne-moi. Ah, t'es bien, t'es bien. T'en étais bien, là. C'est écalé, mec. Alors, attends, arrose-moi tout ça. Ah oui, alors, la cuisine, les gars, il y a un langage qui est très propre et très proche de celui du porno, quoi. Ouais. Donc, ça va revenir. Donc, on va arroser, on va distribuer, on va partir, on va fourrer. Dérouler du câble. Ce sera un autre. Ça peut arriver. Bon, on fera ça. Du coup, là, la sauce tomate, elle est partie. Ok. Au four, en gros, il faut compter 15 minutes. Quand on a un four qui marche bien, c'est bien. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire confier le fruit. Donc, pardon, le légume, la tomate, bon, voilà, c'est les deux. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment cramer, aller chercher les sucs. Là, tu as mis suffisamment d'huile, donc ça va cuire par-dessous, ça va cuire par-dessus. Tout ça, on va le récupérer et on va garder l'eau de cuisson, les jus, les sucs, tout ça. Et on va mixer. Et on aura une base de tomate. Qui sera top. Dinguissime. Dinguissime. Là, on a des légumes achetés en région parisienne. Si, bien entendu, dans le tchat, les amis, vous habitez dans le sud, vous avez de meilleurs légumes que nous. Exactement. Et voilà, plus vous aurez des légumes mûrs, plus vous aurez des légumes qui sont... Très, quoi. Ouais, ouais. Et puis même, tu vois, qui sont un petit peu, je dirais, vieux, allez pas chercher pour faire une sauce comme ça, vu que vous allez la mixer, allez pas chercher le beau truc qui brille. Non, mais magnifique, quoi. Prenez le légume, le légume qui vit. Donc là, voilà, on est simple, ça c'est ma petite boîte à... Tu vois, je fais sécher mes petits trucs. Voilà, petite boîte à mer Poulard. Alors qu'à la base, il y avait des galettes bretonnes dedans. Aucun rapport. Aucun rapport. Alors, maintenant, on va passer au façonnage des boulettes de viande. Ah ! Alors moi, façonné, ça me connaît. Ça te connaît. Moi, j'ai été sculpteur sur glace en 1893. Ah, pas mal. Et ouais. Et du coup, j'ai gagné les sculptures d'or. Ah oui, d'accord. Exactement. Triple champion du monde, sculptures sur glace. T'es diplômé, ouais, de... Diplômé ? Diplômé de l'Académie du Cristal. C'est incroyable. Voilà. Bon, alors, on a une répartition. Viande de bœuf, viande de porc. C'est de la chair à saucisse, déjà préparée. Haram. Haram. Je croyais que je savais, mais je n'étais pas prêt, en fait. Donc là, tu vois qu'elle n'est pas rouge vénersant, parce que généralement, c'est des viandes qui sont à 5% de matière grasse. D'accord. Là, on a une viande qui est à 15-20% de matière grasse. Pourquoi on veut de la matière grasse ? Parce qu'on veut que ce soit moelleux. On veut que ce soit fondant. On veut que ça ait du... On aime le gras aussi. C'est bon, le gras. On aime le gras. Voilà, alors, tac, 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 tac. D'accord. Vous aimez bien. Pâtes boulots revisionnées. Revisionnées et pylônes de poulet. En fait, les gars, ils ont gardé les replays de Top Chef. Et là, ils font de la... On ne fait pas des pâtes boulots. On va faire une très, très bonne sauce tomate. On va faire des boulettes de viande et on va dresser comme dans la belle et le clochard. C'est la recette pour Pécho. Exactement. C'est la recette pour Pécho. Donc, on a ici, présentement, un saladier. Un saladier. Aucun trucage, vous pouvez le voir. Rien dans les manches, dans les manches, dans les poches. Rien dans les manches, rien du tout. Là, tu peux mettre la totalité de la viande de bœuf. Ok. Une certaine cuillère. C'est le temps de servir. C'est le temps de servir. Voilà. Regarde, elle va tomber. Comme un tel bloc. Bim. Là, tu me prends la moitié de la chair à saucisse. Oui, tu as le couteau. Petit couteau, l'office. Voilà, petit couteau. On va chercher la moitié. Voilà. Et quoi ? Le but, c'est de faire un mélange entre les deux viandes. On va mélanger les deux. Exactement. Voilà, pour faire des boulettes ensuite que nous allons sculpter par nous-mêmes. On va façonner à la mano. Voilà, exact. Mano à la mano. Voilà. La mano negra. Alors, on y va. C'est parti. Et attention, on sent directement que là, tu vois, cette viande, elle n'est plus compacte. Là, il n'y a que du gras. Hop, je te pose le couteau. Merci. Je crois qu'on va la faire totalement avec l'accent du sud. Et moi, j'aime bien. J'ai envie. C'est très bien. Alors, on va faire venir Maïté. Ah putain, mais il n'y a pas une poule là qu'on tape là. Après, on a la péta au cul. On n'en parle plus. C'est impossible. Cette émission ne marcherait plus jamais. Aujourd'hui, elle se rentre. Ça, c'est une anguille. Elle est vivante. Bah ! Bah ! Randy Orton qui rentre là. Ça me fume. Ah la la, sacré Maïté. Alors, là, je vais te ressortir le sel. Le sel. Fleur de sel. Ah non, je vais te dire. Ça, c'est du parmesan ça ? Non, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas le fromage. Ouais, exactement. De la chapelure. De la chapelure. Oh, qu'il est beau celui-ci. On va prendre un petit peu de poivre. C'est un 3B ou pas ? Non. C'est un poivre noir classique. Poivre noir classique. Alors, attends. Piment d'Espelette. Tu as dit épicé. Ouais. Alors, cumin. Piment d'Espelette, curcumin, cumin. Piment doux. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Ecoute, ma foi, on est déjà correct. Voilà, bon, alors regarde, c'est petite aux épices, là. Oui. Tu vas donc. Oh là là. C'est moins humé, ça. Attends, attends, non, c'est pas moi qui vais couper les légumes, parce que les gens doivent savoir. Ils doivent savoir quoi ? People need to know. Tu vas me réaliser une découpe d'oignons. Oh, mais moi, je suis le pire coupeur de France. Tu vas apprendre. Bien sûr. Comme tous les autres. Totalement. Voilà. Donc, je coupe un de deux. La technique pour l'oignon. Alors, ils sont en train de recadrer. Quelle est-elle ? Voilà, bon. Alors, normalement, tu n'es pas censé, je vais te montrer le vrai geste de cuisine, parce que d'habitude, je montre aux invités comment on fait à la maison quand on n'a pas de place, quand on ne veut pas s'emmerder. C'est aussi l'intérêt de cette émission, je trouve, c'est de montrer les petits trucs. Ouais, les petits trucs pour cuisiner rapidement, facilement à la maison. C'est cool de savoir comment il fait H&Best, mais bon, tu n'as pas 53 mecs pour faire la vaisselle après toi, et tu n'as pas forcément la place. Du coup, généralement, là, tu as une planche à découper, elle n'est pas souillée, donc on ne va pas la souiller avec les salissures, je dirais. Ouais. Non, tu vas rester propre, tu vas rester quelqu'un de très propre. Gardez votre plan de travail très propre, les amis, ça m'a fait gagner des points à Talk Chef, ça. Bien sûr. Alors, euh... T'es des vrais tembal. Comment t'as vécu Talk Chef ? Est-ce que t'avais envie d'y participer direct ? On t'a proposé une grande somme d'argent pour accepter ? Ah non, non, c'est Domingo, donc... Je sais, je sais. Non, mais tu sais, les gens peuvent se poser la question, tu vois, regarde, dernièrement, j'ai fait une vidéo avec McFly et Carlito, les gens ont dit, ouais, t'as été payé et tout, j'étais là, mais non. Non, peut-être, mais moi, j'ai rien eu. Ouais, c'est zéro. Non, Domingo était venu nous voir il y a... Talk Chef, attends, il y a un petit moment, maintenant, quand même. Je sais, j'ai suivi, oui. Et il nous avait proposé, il a dit, tiens, je pensais à vous, Xavier et moi, en duo, est-ce que ça vous dirait de participer ? Alors moi, putain, je sais qu'il y a eu une époque. Moi, j'ai regardé la toute première émission en France avec Cyril Lignac. Ah oui, c'était la brigade Oui Chef. Oui, Oui Chef, où il constituait sa brigade, son restaurant qui allait ouvrir. J'avais adoré cette émission, et je suis gamin, je vais encore chez mes parents. Et après, bon, il y a eu une multitude d'émissions en cuisine. C'est vrai qu'on regarde de temps en temps. Ma femme est beaucoup le plus grand pâtissier, ce genre de choc. Ah, le meilleur pâtissier, oui. Mais oui, meilleur pâtissier. Après, bon, je me suis un peu lassé. C'était quoi l'émission sur TF1 de Chef aussi ? Master Chef, Master Chef, c'était nul. Master Chef, la première, j'ai trouvé ça sympa, le système aussi. Pourtant, c'était la nouvelle star, mais de la cuisine. Oui, mais moi, c'est ça qui m'embête. En fait, on fait des amateurs. Moi, je me rappelle d'un mec qui était là, alors moi, je fais mes croque-monsieur avec mon fer passé. Moi, j'étais là, assieds-toi dessus. Allume-le, assieds-toi dessus, casse-toi de ma cuisine. Non, mais oui, il prenait des guignols, mais ça me fumait. Et puis, voilà, quand il nous a proposé ça, Domingo, je me suis dit, bon, on y va. Et honnêtement, j'ai été très fier de notre prestation. Bon, après, on avait des branquignols en face, on n'a que des mecs, tu leur mets un tout tour. Bon, allez, je ne sais même plus, j'ai oublié, il n'y avait pas de con-cul. Il n'y avait pas de con-cul. Il y avait du rugby, tout ça. Il y avait plusieurs personnes. Et franchement, c'était très chouette. Mais c'est vrai que, de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, je cuisine, tu vois. Mais voilà, c'est très rare. Voilà l'objectif. Parce que moi, à la base, quand je vous invite, c'est parce que j'ai les coups de fil de vos meufs. Non, je n'en peux plus. Pas le cul. Sauf que moi, ma femme, elle adore cuisiner. Mais vraiment, c'est sa vie. Donc ça m'arrange totalement. Moi, ma femme, disons, elle aime bien quand je cuisine. Elle cuisine de ouf. Bérangère, elle fait mes livres, en fait. C'est un travail de dingue. Je me suis marié avec ma... Par exemple, ça. Je me suis marié avec ma graphiste. Comment t'es touché ? Ça, c'est où ? C'est dans mon tiroir numéro 1 à la cuisine, à la maison. À côté du bar. Mais oui, les livres des potions. Tu vois, elle fait une mousse au chocolat à tomber par terre. Moi, je sais faire les mousse au chocolat. Je ne sais pas faire les mousse au chocolat quand même. Et des crêpes à tomber par terre. Et d'autres trucs. Mais là, je n'ai pas la liste en tête. Mais voilà. Donc, ma journée, c'est pour moi. On y va sur l'oignon. Ok. Alors, pareil. Titre. Alors, tu coupes l'oignon. Je vais le faire pour toi sur le premier. En général, tu gardes bien la racine. On garde la racine. Ça va maintenir l'oignon en place. Regarde. Ok. Donc, hop, on enlève ça. Là, tu vas utiliser le couteau d'office. Et tu vas faire des stris. D'accord ? Comme ça. Ok ? Facile. Tu arrêtes vraiment à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, comme ça et comme ça. Je vais te montrer au fur et à mesure. D'accord. Je vais me prendre une planche. Les amis, quel level ? C'est assez incroyable. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de couper très, très fin. D'accord. Très, très fin. Ok. Parce que... Oh, le couteau. C'est cadeau, ça. Je garde le mien pour moi parce que c'est le mien. C'est le but. C'est les mecs. C'est le mien. C'est comme les enfants quand ils invitent chez Zlopi. C'est le mien à moi. Je ne prête pas. C'est mon jouet. Donc, baisse d'un ton. C'est mort. Voilà. Non, non. Mais je le dis tout le temps, c'est les amis de chez Victorinox, les gars qui font les couteaux suisses, tu sais, MacGyver, tout ça. D'accord, ok. Sans Victorinox, MacGyver, que dalle. Rien. Et du coup, Victorinox m'ont fait parvenir des couteaux qui sont géniaux, qui sont sublimes. Ça doit couper, ça. Attention. Qui sont parfaitement équilibrés pour ma main. Par exemple. Par exemple. Et je vais prendre le deuxième. On va couper très, 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 très fin. Donc. On sent la bouteille derrière. Je vais me prendre un couteau d'office. Parce que là, je vais te laisser le mien. J'ai celui-là. Donc là, on est chacun équipé. Voilà. Je te montre le geste. Alors, mon cher Thibaut, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Qu'allons-nous faire ? Préparez une base d'oignons qu'on va faire frire gentiment avant de faire frire le pommeteur intérieur. Ok. Voilà. De relever toutes les sensations, tous les goûts possibles. Bien sûr. Ce qu'on veut, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Ouais. Trafait. Juste, tu manques. Et le four, au fait. T'inquiète, vas-y, regarde. Rappelle-toi qu'il faut enlever ta tête quand tu ouvres la porte, sinon tu as ramassé les flammes de l'enfer. Non, il n'y a pas de souci, parce que moi, je viens d'un pays où on... Je viens de l'enfer, personnellement. Ça commence à griller. Voilà, c'est sympa. Mais je laisse ça encore un petit peu, personnellement. Ouais, on va laisser encore un peu. C'est très bien. Ah, ils étaient en place sur le four, les gars. Vas-y. Ouvre bien. Regardez bien. Les mecs en régie, ils se parlent. Arrête de bouger, putain. Oh, Arthur, qu'est-ce que tu fais ? Pas mal, hein ? C'est pas mal, mais c'est pas terminé encore. Ferme, parce que j'ai pas envie de perdre les 200 degrés du... C'est sympa, la caméra, les gars. Mais bon, voilà. Du coup, je te remontre. Est-ce que tu m'as en zenithal, mon chéri ? Là, ils sont trois, ils se demandent... Ah, il régale. Donc là, tu m'as dit, je fais des petites stricteries. Exactement. Et tu essaies de les faire... Très fines. Exactement. À peu près comme ça, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Voilà, tu vois. Les mecs, ça fait six ou sept épisodes de la cuisine. Je vous fais couper tous des oignons. Mais oignons, carottes, tout ça, c'est les bases. C'est les bases de sauce. C'est normal, c'est un classique. Alors, je vais te demander un truc, mon chéri, parce que je sais pas si dans le chat, ils vont pas te tabasser. Tu ranges tes doigts, mon bijou. Ah, parce que je suis comme ça ? Tu fais un grip. Voilà, exactement. Tu tiens bien l'aliment et tu ranges... Non, mais c'est pour toi, en fait, j'ai pas envie de... Non, je sais bien, je sais bien. Moi, j'ai Christina à la prod, elle arrête pas de me dire dans l'oreillette... Oui, les assurances, c'est ça. Après, bon, je porterai juste plainte, c'est pas. Il n'y a pas d'assurance, bon. Toc. Mais ouais, j'ai un peu de... J'y pense pas, moi, le truc des doigts. Il faut faire... En fait, tu penses pas, parce que tu cuisines pas souvent. Ouais, exactement. Mais quand tu t'es écharpé une fois ou deux... Tu penses. Voilà. En fait, ils font des super plans. Et en fait, on est comme ça. Attends, laisse-moi couper, là, j'en veux plus. Très bien. Toc. Tiens, je vais prendre un autre couteau que j'aime beaucoup. Je vais vous faire de la place, là. Je vais enlever le bordel. On va vous laisser voir les oignons, tout ça. Alors. Voilà. Personnellement, en tant qu'amateur... Pas mal. Je l'ai... Ah, et bien. Je vais donner ce que je prouvais. Alors maintenant, tu vas utiliser... Et je vais te passer... Et donc, une fois qu'il est comme ça, je vais... Et utilise celui-là. T'as une lame plus longue. D'accord. Et tu fais... Tu peux faire deux tranches. Une comme ça, une comme ça. Ok. Ok. Voilà. Eh bien, là. Tranquillou. Vas-y, tout doux. Laisse bosser le... Regarde, la base du... Regarde, le couteau, il y a un fil qui part de là à là. Fais un mouvement large. Regarde, je te remonte. Moi, j'ai déjà coupé le bien. Je peux pas le faire. Je fais un mouvement large, c'est-à-dire que je remonte tranquillement. Là, tu travailles avec la pointe, tu travailles avec la base. Ah, avec ça. Voilà, comme ça. D'accord, ok. Voilà. Ah, les gars, en régie, vous me régalez, là. Voilà. J'ai l'impression de le détruire, de lui mettre ce qu'il mérite à cette oignonne. Titre. Titre, hein. Là, s'il y a des cuisiniers dans le chat, les mecs, ils sont en train de se dire. C'est-à-dire que nous, on fait 14 kilos d'oignons par jour. Donc, heureusement, on n'est pas sous l'uteste. Et ensuite, tac, 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 tac. Voilà, et voilà, exactement. Donc, là, j'utilise mon petit filet de sol. La pointe de ton couteau, elle ne quitte jamais la planche à découper. Et ensuite, tu fais bosser le fil. Regarde le mouvement du poignet. C'est ça. Ok ? Tu es un vrai branleur, toi. À l'horizontale. Voilà, j'ai mal à ma cuisine. Mais les gars, on apprend ! Eh oh, les gars ! Venez sur... Coute-moi l'oignon, Gigi. J'arrive, j'arrive. Tu sais quoi ? Ils sont hyper forts, ils t'ont récupéré de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut, c'est pas trop que tu presses. Regarde, je te montre. Là, parce que là, j'écrase, non ? Exactement. Oh, t'es bon. T'as le geste. Pas mal. C'est pas mal. Mais... Non, 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 il n'y a pas de... Oui, alors, attention, enlève son couteau. Et reprends l'oignon, comme ça. Tu vois, parce que là, je l'ai... Je l'ai slice. Je passe un petit bol dans lequel on va mettre l'oignon. C'est sur le técho, là, qu'il ne faut pas y aller, celui-ci. Salaud. Je t'aurai. Tu ne vas pas te t'en sortir. Je suis désolé, parce que je le dis, tu prends tout le temps l'accent du Sud quand je fais à bouffer. Oui. C'est parce que je pense que c'est... C'est des trucs un peu... C'est l'effet maïté, tu ne peux rien y faire. Soit ça, soit... Tu sais, comme dans les sketchs où les mecs font des flics. Ils prennent l'accent du Sud et tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tous les flics du Sud n'ont pas de race. Ils sont en mode chômage, bientôt. Tu ne sais pas, mais... Ils boivent tous du Ricard. Il y a quand même un fort passif. Oui, c'est vrai. C'est Colus qui disait, quand est-ce que les flics ne sont plus au commissariat ? C'est quand il n'y a plus de Ricard au bureau. Il a les belles rêves. Le salaud, le salaud. On l'embrasse et il nous regarde, je crois. De là où il est. Oui, avec Papa Johnny. Alors, attends. Moi, peut-être qu'il y a des morceaux un peu plus gros. Non, mais c'est pas grave. Tu mets ça là-dedans. Ça marche. Ok. Voilà. N'aie pas peur. Écoutez, écoutez... Tu peux faire pour ne pas niquer mon couteau ? Ah oui. C'est le mec... Tu peux juste ne plus jamais le toucher. Si tu peux arrêter de niquer mon couteau. Ça va bien, t'inquiète. Voilà. Ok. Alors, je vais faire l'autre. Ouais, tu vas faire l'autre. Tu vas faire l'autre. Attends, je n'ai pas envie de détruire ton cut. Je vais nettoyer ça. Elle est où la poubelle de table, elle est là. Exactement. Quand tu as mis dans la poubelle de table, ce que tu peux faire, c'est à aller rincer ta planche à découper. Exact. Et ensuite, vider la poubelle de table dans la poubelle qui est à côté du frigidaire. Qui elle-même se sera vidée dans une autre poubelle. Qui sera vraisemblablement... C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Ouais, en fait, le roi lion, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est le roi qui cuisine à la base. Le roi de la planche, on va appeler. J'ai celui avec une torchon, là ? Ouais, le plus propre. Celui-là, exact. Et là, tu fais bosser le fil de la lame. Ça les bosse au moins ce poignet, là, un peu. Et on a un plan de travail qui est propre. Attends, t'en vas pas. Hop, j'arrive. C'est la poubelle, hein ? Bien sûr, bien sûr. Regardez-moi ça. Vous avez vu quelqu'un couper aussi bien de votre vie ? Je pense pas. Il me donne l'oignon. Tends-moi l'oignon. Donne-moi l'oignon, vilanois ! Voilà. Voilà, je t'ai dit, moi, l'accent du Sud, c'est l'accent de la gourmandise. De la gourmandise, celui qu'on aime. Celui qu'on adore. Voilà, voilà. Je trouve qu'il y a plein de vie, il y a plein de... Tu vois ? L'accent parisien, c'est l'accent du... Il y a pas. Du serveur dans un café. C'est comme ma mère. Quand j'ai rappelé ma mère, je sais plus, c'était au début, tu vois. Parce que moi, j'avais un gros accent du Sud avant. C'est vrai ? Ouais, très très gros. D'ailleurs, j'ai failli ne pas être pris à l'époque chez Eclipsia. Non, à cause de ça ? Parce qu'il n'avait pas mon accent. C'est vrai ? Ouais, ouais. Et du coup, je sais pas, quelques temps plus tard, des années plus tard, un jour de chien, j'appelle ma mère. Et elle me dit, mais c'est quoi cet accent de con que tient ? J'ai dit, mais maman, c'est pour trouver un emploi. Et en fait, c'est vrai que j'ai plus d'accent. J'ai plus d'accent. Il a perdu, oui, c'est vrai. Et puis, il est là, mais... La scène du rubis, voilà, le pied de l'omani, c'est normal. Il y a un bâchoza, directement ! Attention, le carnet qui est distribué ! Tu vois, moi, j'ai beau aller chercher, je pense que je le tiens pas trop mal. Le côté vraiment naturel, il y a un coffre dans ce Sud-là. Il y a un coffre qui est là, qui est présent, qui est magique. Moi, j'adore. C'est magique. Alors, on va nettoyer les couteaux vite fait. On va mettre un petit coup sur notre plan de travail. Voilà. On va passer à la suite. On va pouvoir passer à la sauce, tu vois. Elle est prête, maintenant. Oui, je pense. Je pense qu'elle est good. Est-ce que tu as une petite... On va mettre ça. Alors, voilà ! Voilà, enlève-moi ces oignoles, là, tiens. Voilà. On est bon. Couvelle. Belle poule. Voilà, et on est bon. Alors, la sauce... Ça sent bon, là. Là, ça sent bon. Oh, tu sens ? Ça sent bon. Ça, c'est... On est en train de voyager, là, les amis. Je ne sais pas vous. On est dans le sud. Vous pouvez refaire un plan sur le... Sur le... Comme ça, on voit le cul, là. Le beau cul, quand même, celui-ci. Regardez-moi ça. Oh, vous voyagez ou pas ? Je vais te l'incliner, regarde. Inclinez-moi ça. Oh, là, il nous fait des dingueries, celui-ci. Allez, voilà. Et donc, là, le suc. Voilà, tout est là. Tout est là. Regarde ça. Les gars, j'ai juste senti 5 minutes, j'ai voyagé. En plus, c'est les grèves. Je ne sais pas comment je fais. Oui. Je suis très, très bon. Tu fais attention que tu ne te brûles pas. Bien sûr. D'accord. Notre... Bien entendu. Ah, c'est la douleur. OK, donc là, on va enlever ce qu'on peut enlever. C'est-à-dire... C'est une phrase inutile. C'est quoi ? Je ne sais pas. Moi, je sais. On va le remettre. J'ai envie que ce soit encore plus mou. Tu veux que ça se dépaisse facilement. Les tomates, je pense qu'elles sont bien. Oignons, le piment. Là, c'est encore un peu lissou. Tu veux vraiment que ça s'enlève, mais tout seul. Exactement. On est généreux sur l'huile. L'huile d'olive, toi, tu peux y aller. En fait, il faut vous dire qu'on ne retravaillera pas cette sauce-là. Ça, une fois qu'on va le mixer, à part l'allonger avec un petit peu de bouillon selon la texture que tu veux avoir, on aura fini. Très bien. Donc, tout l'assaisonnement, on le fait maintenant. Oui, en gros, tout le gros, les 90% se font maintenant. Et tu as vu, ce n'est quand même pas dur. C'est chaud. C'est-à-dire, il faut quand même mettre les légumes ensemble. Ce n'est pas évident. On revient sur notre planning de préparer les boulettes de viande. Alors, oui. La viande est là. Donc. Attention au zénithal. Alors, tu t'es bien lavé les mains ? Bien sûr. Moi, je te redemande. Quand on manipule de la viande, c'est important. On enlève l'alliance. Non. Tu ne veux pas ? Si, si. Non, mais c'est assez... Regarde. Je ne suis plus marié pendant quelques instants, les amis. Ce cœur est à prendre. Enfin, cette queue est à prendre. C'est ma femme qui regarde. Très heureuse. Elle est quand même... Attends, tu vois, tu rentres à la maison. Tu vas voir. Elle a l'accent du chien aussi ou pas ? Non. Ah, putain, ça aurait été génial. Elle est de messe. Ah, ouais. Si tu dis-moi les messins, je ne leur casse pas les queens non plus. Non, non. Non, c'est pas envie. Ça ne rigole pas des masses. Tu vois, moi, c'est l'instant. Mr. Love, Allah. Tu vois, j'ai toujours peur quand j'enlève mon alliance, mais quand on travaille de la viande, c'est bien qu'il faut. Ah, ouais, ça fait flipper. Je me la suis fait tatouer sur l'avant-bras. Et ma femme aussi. Et elle est à l'échelle ? C'est la même. D'accord. Voilà, c'est la même. Elle est là. Et du coup, admettons que je la perds. Tu l'as là. Power Ranger. Terminé. Ah, ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, on fait ce qu'on peut. Tu aurais dû te la faire tatouer sur le doigt. Alors, en fait, on a voulu. Moi, je voulais la faire dessous. Et en fait, le tatouage m'a expliqué. Il me dit, là, ça va le faire. Là, ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, le tatouage, il va prendre, mais c'est une partie de la peau et de la main qui se reconstitue très vite. Du coup, on va perdre beaucoup de l'encre ici. Pour très peu d'intérêt. Et du coup, moi, comme je voulais essayer de faire un chapay, comme dans Stargate, je fais une Triforce là. Elle m'a dit, c'est notre alliance. J'étais en mode, ouais, ouais. Mec, elle était full dans Stargate. Tech maté, Bratac. Oh là 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 là. Mec, on a les refs. On a les refs. Le sel, vas-y. Alors oui, le sel. Je suis tellement content que tu fasses ça comme ça. Et que tu ne me fasses pas un truc de... Oh non, c'est bon. Pisse du cygne là. Est-ce qu'on en met... Ouais, je vais en mettre un peu. Vas-y, vas-y. Hop, c'est bon. Il faut être généreux. Voilà, parce qu'en fait, je te rappelle que la chair à ceci, elle est un petit peu salée à la base. Exactement. Point de souci. Ensuite... Oh putain, j'ai oublié un truc. Non. Oh putain, j'ai oublié un truc. Le lait, prends le lait. Du lait ? Ouais, tu vas voir. Du lait ? Ah oui, parce que je ne suis pas concentré là. Le lait, paysan breton, le lait ribot. Alors non, pas le lait ribot. L'autre lait. L'autre lait. Le lait ribot, il nous servirait pour la suite. C'est du lait fermenté, j'allais hurler. Ouais, le lait fermenté, ne t'inquiète pas, ça va être... Alors, c'est lui. On prend de la chapelure. La chapelure innette. Est-ce qu'il a un ciseau, celui-ci ? Oh oui, il va avoir ça. On met la chapelure au fond du saladier. Oui, donc. Donc ça, c'est pour la viande ? La base de la viande, la base des boulettes. Ok. En fait, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de lait, pareil, matière grasse. Ça va humidifier la chapelure. Quand ça va rentrer dans la viande, la chapelure, elle va se gonfler. D'accord. Elle va récupérer le sang de la viande, elle va récupérer plein de choses et elle va permettre de garder le moelleux. D'accord. Voilà. Donc. Non mais... C'est peu ? Oui. Je suis fini ou pas ? Ça va aller. Voilà, tout bêtement. Ensuite, les gens sont dans le chat. C'est le même lait que moi ! Oui ! J'ai le même lait ! On doit faire les courses au même endroit. Mais est-ce que vous avez la même viande ? Est-ce que vous avez la même viande ? Alors, toc, voilà. Là, maintenant, on humidifie la chapelure. Vous pouvez prendre de la chapelure très fine. Vous pouvez prendre de la chapelure. Moi, j'avais de la panko parce qu'on a... Est-ce qu'on peut se la faire nous-mêmes, la chapelure ? Oui, bien entendu. La chapelure, c'est super facile. Tu prends du biscotte, tu les mixes. Et pour la chapelure panko, la chapelure de la cuisine japonaise, tu prends du pain de mie, tu enlèves la croûte, tu mixes le pain de mie. D'accord. Maintenant, tu vas pouvoir mettre cette viande-là ici. Les deux ou ? Tout, tout, tout. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu t'as lavé les mains, donc tu peux y aller. Bien sûr, on y va. Franco, franco, comme on dirait. Franco de port. J'adore, franco. Voilà. Alors ? Mais qui dit ça en espagnol ? Franco, moi j'adore. Franco, c'était un frère. Super. Très bien. Ok, tu le vois comme ça. Ok, maintenant, on va assaisonner. On assaisonne. Donc, piment d'Espelette. Piment d'Espelette. AOP. Je t'aimais un peu de cumin. Le cumin, t'en mettra pas beaucoup. Le cumin, je crois quand même, on en mettra pas. T'aimes pas ça ? Ah, on en mettra pas. Si, si, si. Non, 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 non. Si t'aimes pas, on en mettra pas. J'adore le cumin. C'est la base de notre couscous à la maison. Avec les pots chiches. Mais je n'ai pas envie de dénaturer. Je pense qu'on en mettra pas. Ok. Je veux rester sur du piment. Vas-y, vas-y, piment, piment. Si vous voulez faire du classique, les amis, on vous conseille même de rester sur sel, poivre et les herbes. Ok ? Sel, poivre, oui, pour le classico. Moi, c'est vrai que... On veut pimenter. On veut pimenter le tout. Après, bon, tu sais, moi, je peux toujours rajouter après aussi. Ouais, parfait. Voilà, pour ajuster. Le but c'est que ce soit mangeable. Voilà. On a les noisettes. Alors, à quoi vont servir les noisettes ? Je suis très curieux. Tu sais quoi ? On va les mettre maintenant. Ah, tu vas les concasser. Non ? Si. Ah, bon, c'est bon. Ah, non, mais je suis content. Mais quoi ? Ça fait plaisir. Voilà, il y a peut-être trop de trucs devant les caméras. Alors. Le bécher. Le frère, le frère. Le bro, le bro. Un verdoseur, pigeon. Je t'aime. Tu peux retirer le bécher. Retire le bécher. Oh, le bel cherel. Il y a eu le flamme. On l'adore. Alors, voilà. Donc là, quand tu concasses les noisettes, de la sphère, une forme de guillotine. Il est très, très bon. Très, très bon. Concarcement tout ça. Tout va être aux mains. Et le but, c'est de rajouter du croquant. Du croquant. Du croquant. On aime quand ça croque. Et puis en Italie, ils ont parmi les meilleures noisettes du monde, les noisettes du Piémont, les noisettes jiffoniques, en fait, qui sont des... qui sont en fait des noisettes très, très fortement chargées en lipides. Et du coup, elles sont assez grasses. Elles vont apporter du croquant. Donc, le but, ce n'est pas de les mixer. Le but, c'est de laisser des morceaux. Tu me régales parce que c'est mon fruit sec préféré. C'est vrai ? Ah oui. Ça et les amandes. On va mettre... D'ailleurs, j'ai une petite recette d'amandes au miel. C'est vrai ? Oui. Raconte ? Bah non. C'est juste que j'adore les amandes parce que quand j'étais gamin, à un moment de ma vie, on a habité dans une ancienne bergerie que mes parents avaient retapé et on allait cueillir des amandes. On en cherchait plein, plein, plein. On faisait ça, on prenait tout, on allait les griller. Après, on les grillait, on mettait un petit filet de miel, on faisait revenir comme ça et après, on faisait ça au goûter, on nous mettait dans un petit pot de yaourt, tu vois, et on mettait là avec la cuillère et le miel et un petit yaourt à côté. Est-ce que vous avez suivi ça ? Un régal. Parce que ça, c'est une super recette, c'est super facile à faire. Très, très simple. Bravo, bravo, bravo. Et c'est un régal. Ça va goûter, ça change un peu de Nutella et tout ça. Tu veux les oeufs ? Oui, les oeufs. On ne va en prendre qu'un seul. Nutella, bon, moi, je n'ai pas d'avis politique parce que je ne suis jamais contre une OP, moi. Non, mais voilà, sur la chaîne, j'ai déjà... Le pot est en promo pour Noël. Non, mais sur la chaîne YouTube, on a fait du Nutella maison avec Marcus. Et en fait, par exemple, il faut savoir que les gens sont là, ouais, l'huile de palme et tout ça. Quand tu utilises des noisettes du Piedmont ou des noisettes corse, majoritairement, les noisettes italiennes, elles ont tellement de lipides à l'intérieur que quand tu les mixes juste comme ça, juste les noisettes, tu les mixes, tu les déconstruis au niveau moléculaire et du coup, tu vas récupérer la pâte très naturellement. La noisette, tu as juste à la mixer deux minutes. Et c'est bon. Vraiment, dans un hachoir à herbe, tu vois, et en fait, ça te fait déjà ta pâte. Donc après, tu peux rajouter ton chocolat, ton sucre, ce que tu veux, tu vois. Mais la noisette, en tant que telle, quand elle est de très bonne qualité, elle n'a pas besoin qu'on rajoute exactement de l'huile ou autre chose. Ça suffit à elle-même. Du coup, là, on va prendre un oeuf, tu vas casser un oeuf là-dessus. Ici ? Ouais, dedans, quoi. Je le mets, d'accord, ok. Voilà, vas-y. Alors, la semaine dernière, dans le tchat, les amis, parce que je lis vos commentaires et tout ça, on se m'a demandé est-ce qu'on lave les oeufs et j'ai répondu mécaniquement non, on ne lave pas les oeufs mais j'avoue que je n'ai jamais de prouche. Il y a des mecs qui lavent les oeufs. Ah, la coquille, tu veux dire ? Alors, en fait, moi, je n'ai jamais compris pourquoi, je n'ai jamais su qu'il fallait le faire ou pas le faire. Écoute, tu m'en as apprendu. Il ne faut pas laver les oeufs. Je te le dis, il ne faut pas laver les oeufs. Il ne faut pas laver les oeufs et je l'ai appris grâce à l'un de vos commentaires parce qu'en fait, quand vous passez l'oeuf sous l'eau, ça ouvre des micro-ports au niveau de la coquille et en fait, ça permet une perméabilité de l'intérieur de l'oeuf avec le référent extérieur. Et du coup, la coquille d'oeuf, étant donné qu'elle n'est pas venue de nulle part, elle vient d'un fion. D'accord. Et donc, toute cette vie est à la surface de cet oeuf et si vous lavez l'oeuf, vous permettez de rentrer ça dedans. Donc, on ne va pas le faire. Ce serait dommage. Ce serait ballot. Tu as les mains très propres. Tu vas pouvoir mettre les mains là-dedans et nous réaliser une pâte homogène. C'est parti. Un touille, un touille. Un touille, un touille. On y va. Hop. Et on y va. Et ça, c'est agréable. Moi, je déteste. Oh là là. Parce que je suis en train de me mettre là, les amis. Donc, vous voyez, ça, c'est le métier de Manuel Ferrara. Il fait ça, mais toutes les semaines. Avec sa bite. Sauf que lui, ce n'est pas en cuisine. Ce n'est pas le même type de viande qui l'attaque. Tu vois le moment où je vais mettre le replay sur ma chaîne et où YouTube va me demander est-ce qu'il a un langage par rapport aux enfants ? Oui. Mais non, là, on laisse place à l'imaginaire. Les gars, est-ce que vous voulez récupérer le four parce que ça me paraît très, très bien ? Est-ce que je me mets, les gars ? Alors, vous me dites. C'est vrai que ce n'est pas hyper agréable de prime abord. Non. Pense bien à partir vers le... Tu vas chercher tout en bas et tu ramènes vers le haut. Comme ça, tu penses bien à récupérer le lait et la chapeur. Je veux tout récupérer. Ah, on l'a ! Pas mal ! Je te récupère, toi. Ça, on est déjà un peu mieux. Il est foutu, son replay. Là, on est déjà un peu mieux. J'attends qu'il est fini. On laisse quelques minutes de plus. Voilà. T'es bien, là ? Alors, je me régalme. Je sais, j'allais entre les mains. Ça sort partout, quoi. Ça sort de partout. Ça passe entre mes doigts. Oh là là. Oh là là. J'ai très, très peur, tu sais, parce que... T'as redit, il fait mort, t'as. C'est clair. Ça, c'est fini. Mais il y a Arthur. Arthur, à la régie, il est parfaitement capable de monter nos micros, tu sais, le gain, tout ça. C'est en douleur. La semaine arrivée, il nous a fait un effet de croustillance. Ah ouais ? Ultime ici. Il est bon, hein ? Et en vrai, il est très, très fort. Et du coup, quand tu fais tes petits... Oh ! Oh ! Mais attends, avec l'image, c'est encore mieux. Oh ! Je suis végétarien et je kiffe. Il y a des gens qui me font faire mal. On y va ! C'est de l'ASMR. C'est de l'ASMR. Tu vas me prendre ces noisettes. Alors, c'est bon. Je pense, cette quantité-là. Et tu vas mettre ça là-dedans. Très bien. Est-ce que... Ouais ? Je peux prendre avec tes mains. Il n'y a pas de problème. Tu vas retourner là-dedans. Oui, c'est vrai. Moi, de mon côté, je prends de la menthe. Oh, ça colle. Ouais, la menthe et tout. En Italie, voilà, ça colle. Ça fait les grains. Ça apporte des aspérités. Oh, mec, putain. C'est pour la rediff. C'est pour la rediff. Ah, macha. C'est pas aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, ouais, si t'es avec ta mère, vous n'avez qu'à regarder, comme ça, les quatre mois. Ok, ok, ok. Elle ne comprend rien de ce qui se passe, mais elle kiffe. Voilà, c'est ce qui compte. Du coup, je le mélange. Voilà. L'idée, c'est de bien incorporer. Moi, pendant ce temps, je prépare la menthe. Je ne sais pas si tu me récupères, copain, à la caméra, mais en fait, je mets la menthe en petite pile, petite tas. Je vais rouler un cigare et que je vais venir s'isoler. Oh, roule-nous le cigare. On fumera enfin. On fumera enfin. Alors, voilà. Les gens passent le bonjour à madame. Ah, ils sont gentils, les gens. Ils sont bienveillants. Alors ? Mais du coup, attends, excuse-moi, mais c'est la combientième d'émission que tu fais aujourd'hui ? C'est la septième. Je suis donc le septième invité ici. Septième invité. Tu as vu que tu as eu Max Hilden, tu as eu même Xary, tu as eu Hugo, tu as eu Zoulou, tu as eu Marcus, du coup ? Non, alors Marcus, il est venu sur ma chaîne à l'époque où il avait un crowdfunding à faire pour un de ses projets et il voulait qu'on en parle. Et en fait, dans son histoire, dans sa bande dessinée, son personnage l'intrépide est fan de Marc Uthela. Lui, il adore dans la vie le Nutella en plus et il voulait qu'on en fasse ça. Donc c'est pour ça que vous avez fait une patate à tartinée ? Il m'a appelé la veille du tournage en me disant est-ce qu'elle peut être verte, fluo ? Ah d'accord. Le truc improbable. On l'a fait et on a eu Ken Bogard aussi dans la cuisine. Ah oui, parce que vous avez fait du tonkatsu. Et on a fait un katsu curry. Katsu curry. Katsu curry. Très très fort, super invité. C'était un plaisir. C'est un bon cuisinier, lui. En vrai, il cuisine très bien. Il doit pas mal cuisiner. En vrai, il cuisine très très bien. T'en es où là ? Tu vas me sculpter un truc ou tu vas me mettre ? J'essaie, je n'ai plus envie de m'arrêter. Voilà. Allez, ça remélange. Ça remélange. Voilà. Là, tu incorpores juste rapidement et ensuite, on va façonner des... Tu vas ensuite te laver les mains. Oui, je crois. Oui, c'est une perspective que j'ai à court terme. Je m'invite d'aller faire des câlingues. Où est mes gars ? Les gars, en régie, je fais un bisou. Et nous, ensuite, on va façonner les boulettes de viande. Tiens. C'est bon. Le dinest, c'est bon. Du coup, je vais me laver les mains. Voilà. Je vais m'y aller la poubelle. Donc là, on a fait la farce pour les boulettes. On fait pas des lasagnes, on fait pas des pâtes boulots. C'est des pâtes boulots, mais gastrologiques, c'est n'importe quoi. Ceci étant dit, je dis toujours, il n'y a pas longtemps, au tout début du lancement de la chaîne, c'est Squeezie qui m'a invité à faire du YouTube qui m'a dit « Mais mec, fais-le, c'est très bien. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on fait comme recette ensemble ? » Et il m'a dit « Un truc hyper basique, moi je cuisine pas machin. » Je lui ai dit « Ok, on a qu'à se faire une omelette. » Mais regarde, il me dit « Non, mais vraiment un truc basique. » C'est quand même difficile de faire plus basique que ça. Non, mais basique, basique. C'est quand même compliqué. Et du coup, au début, je me suis dit « Putain, on va faire une omelette et ça va être chaud. » Et en fait, le nombre de gens qui ne cuisinent pas du tout. Donc quand bien même on ferait des pâtes boulot, les gars, il n'y a pas de souci. Je vois dans le chat le four ! Oui, le four. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'eau chaude ? Oui, mais je ne sais pas où. Alors le four. Attention, on y va. Lame de l'enfer. Assez. Et on est bon. Là, c'est bien. C'est terrible comme ça colle là. Hop. Oh, les amis, les amis. Hop là. Je ne sais pas quoi j'ai fourré mes doigts mais ça sent bon. On va laisser reposer la viande quelques instants. Ça, ça sent bon par contre. J'adore. On va faire la sauce au mixeur plongeant. Vous prenez un récipient comme celui-ci. J'ai enlevé la poubelle de table. Je n'aurais pas dû. Oh, l'erreur. Le débutant. Oh, le blair. Du coup, on la refait. Donc là, on prend tout bêtement et on enlève le pédoncule. Ensuite, on va se saisir d'une cuillère à soupe afin de ne pas se brûler. Je sais les amis mais il n'y a pas d'eau chaude. C'est pour ça que je demandais si il y en avait. On va mettre ça là. Donc l'oignon. Faites bien. Petit oignon que tu as disposé tout à l'heure. La beauté. Alors attends, on va remonter un peu plus dans le cadre que vous voyez bien. L'oignon, ça va là. Hop, l'oignon. Ça va là. Ça va là. L'oignon. Ça va là. Je n'irais pas là quand même. Voilà, l'oignon. Ça va là. Alors attention, l'ail. L'ail, on va aller le chercher mais on va lui enlever la peau parce que ça par contre on n'en veut pas. Oui, c'est pas ouf. Voilà. L'ail, tu vois qu'il a parfaitement bien confit. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. L'ail, tu sais que j'adore ça. C'est vrai ? Ah, des gousses d'ail là, tu sais, dans un bon rôti. Oh là là, régale-moi. Ça va dedans. L'ail qui reste. Mer, viens là toi. Viens là, bouge pas. Ensuite, tomate. Là, tu te prends le pain. Non. Je me lève. Attention à tes doigts. Attends, si on ne tire pas trop fort, Michel. Voilà. La tomate entière. Regarde bien. Voilà. Très bien. Tu veux ? Ouais, ouais. On va faire la même chose. Je n'ai pas de... J'ai rien. Attends, je vais prendre peut-être... Hop, on va se... Hop, la tomate entière. Parce que c'est... Coupé, vas-y, tranquillou. Ah oui, c'est vrai. Hop, voilà. On va la mettre là. Tiens, je te le prends. Je récupère. À la cuille. Moi, je vais le slice de ce côté-là. Très bien. Donc là, on est quand même dans un truc hyper easy. bébé. Utilise le fil, pas que la pointe. Comme ça, ça coupe vraiment. C'est... Ouais, tu as raison. Ok, donc... On fait ça avec toutes les tomates. On met tout dedans. On va juste éviter de mettre... Faites bien gaffe de ne pas mettre les branches. Ouais, ce serait dommage d'avoir un arbre. C'est marrant, il y a un croquin que je ne reconnais pas. Je reconnais pas. C'est une branche. J'ai une pinède dans la bouche. J'ai une pinède dans la bouche. Comment te dire ? C'est le régal. C'est le régal. Hop, et je mets ça là. Allez, c'est bon, la dernière. Et on est bon. Ok, parfait. Voilà. Donc là, on a tous nos ingrédients qui sont là. Il nous reste le poivron. Il nous reste le poivron et le piment. On va sortir ça, enlever les pots d'ail. et on va garder sur notre plan de travail le thym qui est encore utilisable et le laurier qui est encore utilisable. Ok ? Voilà, on met ça là. Ensuite. Non. Hop, torchon. Ouais. On va garder cette... Là, vous l'avez, là ? L'huile d'olive qui a récupéré tous les goûts. Oui, je n'ai pas encore doublé mon... Je n'ai pas doublé mon thé. Attends. Je n'ai pas assez doublé. On garde ça. Là, tu vas enlever la peau du poivron le plus possible. En fait, ce n'est pas dur. Tu perces et tu tires tout bêtement. Vas-y. Voilà. L'idée, c'est de faire attention de ne pas ouvrir le poivron parce qu'il faut vraiment garder toute son eau et toute sa vapeur à l'intérieur. En gros, on passe par là. Voilà. Et là, on enlève la peau du poivron. On a gardé la peau des tomates mais on enlève la peau du poivron pour la simple raison qu'en fait, la peau de poivron, ce n'est pas du tout digeste. Ce n'est pas très bon. Et voilà. Donc, on va avoir le goût du grillé parce que par contre, c'est déjà rentré dans la... C'est déjà un classique. Dans le poivron, là, c'est parti. On enlève ce que tu peux. Ouais, ouais, j'essaie. On brûle un peu. Dans le chat, les amis, est-ce que vous pouvez me dire l'heure qu'il est ? Oh, malheureux, tu n'as pas de pendule ici ? Non, je n'en ai pas mais je préfère leur demander comme ça, ça nous permet de... Parce que tu vois, sur le four, par exemple, ils ont été très utiles. Il est 13h35. Donc voilà, je te préfère te prévenir. On n'aura pas le temps après, bon... T'es bon ? Attention à toi. Faut jamais que t'es peur du couteau. Non, 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 c'est juste que je l'ai pris, il l'affiché. Enlevez ça, puis je t'aider. Bah écoute, ouais. On va le retourner. On le prend. On le retourne. On le retourne. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, ce poivron. Il va avoir peur. Il y a différentes techniques pour enlever toute la peau du poivron. Vous pouvez, par exemple, tout de suite, quand vous le sortez du four, le mettre dans une... dans une feuille d'alu. Ah, une feuille d'alu. Et en fait, la condensation qui va se trouver dans la feuille d'alu va permettre à la peau de sortir. Délicatement de... Voilà. Donc là, je vais enlever ce que je peux. Ça ne sert pas beaucoup parce que ça n'a pas beaucoup grillé sur cette face-là. On j'a coup ça. Et on va prendre le poivron dans son entièreté. Hop, et on va le mettre dedans. Et on va le mettre dedans. Ok ? On j'a que prévère. Voilà. Alors, maintenant, le piment. Le piment, pareil. Le piment. Alors là, pareil, cette recette, cette sauce-là, elle est prête comme ça. Maintenant, Gigi m'a dit tu fais épisser, Michel. Voilà. Dedin, c'est mieux dedans. Bon, voilà. Il est fort ou pas, ce piment-là ? Tu peux le goûter ? Oui, tu peux. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui, bien sûr. Je coupe un bout, je goûte. Alors, si tu ne veux pas t'arracher la tête au départ, c'est fait ? Non ? Déjà le goûter ? Oui, il a pris le manger. C'est bon ? Ça va ? Il n'est pas très fort. Voilà. Il n'est pas fort du tout. On va épicer différemment. Il n'est vraiment pas fort. Moi, je ne suis pas un accro du extra épicé. Je n'ai pas tenté moi-même. Il n'y a aucun souce. Alors, on va maintenant mixer ça au mixeur plongeant. Il est où le plongeant ? Oui, il est où celui-ci ? Tiens, regarde, il est là-bas. Là, tu as la tête du mixeur et je vais chercher le corps. Est-ce que tu peux me passer une maryse ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non. Qu'est-ce donc une maryse ? C'est une spatule souple. C'est comme ça qu'on appelle la spatule souple. Elle est là. Je la vois. La maryse noire, elle est là. Alors, attend, parce que j'ai toujours un peu le bordel ici. Oh, manant ! Que viens de faire ici ? Je suis armé. Tu as regardé Zoulou avec cette semaine. Ah bon ? Il a fait tout ça pour l'azard et puis à un moment, il était en d'Artagnan. Alors, regarde bien. Oui, je regarde. Là, on va utiliser la maryse pour ne rien perdre et on va verser ça. Rien ne se perd ici. Tout se transforme. Tout se transforme. Quelle formation scolaire as-tu fait, mon amicurien ? STUGE, science technique industrielle génie électrotechnique. D'accord. Diplômé d'un magnifique baccalauréat. Ok. Au rattrapage. J'étais voué à travailler chez EDF, mais je n'aime pas l'électricité. Je suis donc... Je fais ça aujourd'hui. Mais n'aime même pas l'électricité d'ici de me reconvertir. Ayant décidé de payer moi-même mon électricité, j'ai pris une autre voie. Hop. Alors, là, ça va peut-être être un peu désagréable pour le tchat. Ah oui, alors. Allez, on a un truc, c'est qu'on va vous le montrer d'ici. Ah, parce que la seule prise électrique n'a pas assez de jus. Comment ça, de jus ? Elle n'a pas assez de câbles, j'ai pas assez de place. Mais c'est dommage, quand tu n'es pas ici, une prise que tu lèves là. Comme feraient nos amis anglo-saxons qui réfléchissent à une cuisine. Voilà, exactement. Mais ça, c'est dommage, j'ai le cœur qui saigne aujourd'hui. Le cœur qui saigne, voilà. Bon, on fera comme si de rien n'était. Voilà, bon. Donc, je m'en fous. Tu es un malade, toi. Tu es un fou, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? On branche, on branche. Bon. On branche là, ok. Et là, tu vas te servir du mixeur. Là, on met les doigts ici. Directement. Non. Vas-y, tu appliques la tête dans le récipient où tu tiens bien ton récipient. Alors, est-ce que je le mets à un ou deux ? À deux. À deux. Allez, c'est parti. Z-mixe ça. De manière continue. Voilà. Et là, on va tout mixer, les amis. On va vraiment garder la peau, les pépins, on va tout garder. Alors. Pas mal. Voilà, c'est normal. Tu ne l'as pas cassé. Je n'étais pas au courant de ce maléfice. On dirait un velouté. C'est ce qui va se passer. Ah, donc après, peut-être on essaiera de faire quelque chose pour la consistance en fonction de si les jambes préfèrent plus ou moins liquide. Arrête le tir de minutes. Je vais ajouter un petit peu de bouillon de légumes à tout ça. C'est du bouillon de légumes. Voilà, vas-y. Un cube de cube or. Ça peut. Là, on est pas mal. Là, on est déjà très, très bien. Tu veux goûter ? Alors, la vue zénitale, les gars, merci de nous le montrer. Le truc, c'est qu'elle est un petit peu verte, donc elle ne rend pas la couleur du... Comment ça ? En fait, si tu regardes bien ta sauce par rapport à ce qu'on voit à l'écran, ne le remontrez pas. Tiens, goûte. Ça ne rend pas... Qu'est-ce que t'en dis ? Alors, est-ce que ça manque de sel ? Est-ce qu'on peut réassaisonner maintenant ? Oh, attends. Ça pique ou pas ? Justement, c'est Fick School. Au début, il n'y a rien. Ça vient derrière ? Dis-donc qu'elle est relevée. Moi, pour moi, j'adore très, très piment. Mais là, pour moi, elle est parfaite. Pour un initié et tout, elle manque un peu de sel. D'accord. Attends, je vais goûter maintenant. Goûte donc. Toujours important de goûter en cuisine. Pour moi, je parle d'un goût personnel, je trouve qu'elle manque légèrement de sel. C'est vrai que le piment, il vient derrière, mais il ne paraît pas la tête. Mais il est présent. On va mettre une pointe de sel en plus. Une pointe, tu vois, mais pas grand-chose. Donc là, on a pris un petit peu de temps pour discuter, pour tout ça, mais on a fait une sauce tomate hyper facile. Et qui est hyper bonne en plus. Tu peux remixer un peu. Ok. Et on est bon. Voilà, parfait. Parfaitement parfait. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive dans une casserole. J'allume la casserole. Quelqu'un veut goûter peut-être dans le chat ? Ça, ce serait énorme. Jean-Michel Leceau. Tenez ! Imagine, on est en 2163 et le streaming a évolué. Tu as juste à mettre une cuillère là-dessus et tous les gens chez eux avec leur appareil connecté, ils le goûtent. Et c'est Pépé Garça qui sera sur le dos ? Il sera mort. En 2163, on ne sera plus là. Peut-être Pépé, lui, il aura résisté. Je ne sais pas si tu vois le bonhomme, mais il est capable. C'est vrai qu'il est assez immortel. J'ai ouï dire qu'il avait 202 ans. C'était à l'époque de RAM162, déjà. Tu peux mettre directement ça là. Attention, on va aller vite. Oh, le joueur français ! Pas mal ! Alors, attends, le plastique. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas vider la sauce. Est-ce qu'on va s'en servir ou pas ? On ne va pas s'en servir. Tu peux le débrancher. Alors là, c'est parfait. Merci pour cette caméra-là. On va vous montrer la sauce et sa texture. Donc, on est quand même sur une sauce qui est très épaisse. Vous pouvez, bien entendu, l'allonger beaucoup plus. Ça, c'est comme vous voulez, mais moi, j'aime bien comme ça. Parce que tu vois, par exemple, parce que là, on ne fait que de la viande, etc., mais si tu le fais avec du riz, avec des pâtes, avec des aliments simples et basiques, ça se mariera très, très bien. Totalement. Et vous pouvez même parfaitement la consommer comme ça. Ah oui ? Comme un velouté. Par exemple, vous avez un enfant, un biberon à 16 heures. C'est parfait pour le gosse, ça. Sans le piment, peut-être. Avec la double dose. Sauf si tu as envie d'avoir une couche nucléaire. Voilà, exactement. Est-ce que le laurier, le teigne et tout, je le fous pour... Non, 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 non. On le garde de côté. Ouais, on le garde de côté. Hop, on va jeter ça. Notre sauce, elle est prête. Ok ? Ok. Maintenant, on va faire nos... On va se relaver les mains vite fait, on va relaver notre plan de travail qui est dégueulasse. Et on va façonner les boulettes de viande et on va cuire les boulettes de viande. Tout bêtement. Alors, toc, toc, on prend tout ça. On prend ça. C'est croit. Ça, je vais le garder. Je vais le mettre là. J'ai hâte de me régaler. Je pense que tu vas avoir le temps de manger. Ah oui, oui, largement. Non, mais sinon, si on n'a pas le temps de faire les poulets, on fera la prochaine fois. Ouais, carrément. Moi, je pense qu'on va avoir le temps de le faire. Le truc, c'est que le poulet, c'est un peu comme les boulettes qu'on va manger là. En vrai, là, on peut les manger, on va les cuire de telle sorte qu'on puisse les manger très vite. Ok ? Mais le top du top, le top du top, c'est de les laisser mijoter. Attends, excusez-moi, mais il y a la casserole qui vient de vomir. Ah oui, oui, c'est parce que le feu est trop fort. Je l'ai vu, déglutir comme ça. Tiens, tu peux prendre une spatule en bois et me remuer tout ça. On va éviter que la sauce accroche. Bien sûr. Ce serait vraiment dommage. En plus, on a fait une très très belle sauce. Donc là, dans le chat, les amis, vous avez ma petite technique. Ma petite technique, je ne l'ai pas inventée, mais c'est une technique pour faire la sauce tomate à la maison sans se prendre la conche. Elle est trop bien, ta technique, parce qu'elle est hyper simple. N'importe qui peut y arriver. Là, c'est vraiment... On est dans Disney, là. Ça, c'est gusto. Tout le monde peut cuisiner. Exactement. C'est de la magie, les gars. D'ailleurs, parce que tu parlais à Disney, c'est vrai, je t'ai parlé de mes goûts et tout, mais tu sais que j'ai mangé au fameux resto chez Gusto, là, à Disney. Ah oui, oui, tu y étais ? J'ai pris deux mois, il faut réserver à l'avance. Je ne savais pas. Je suis allé tourner là-bas il y a deux semaines. Ah ouais ? J'ai vu le prix du menu. Oui. J'ai dit, bon... C'est cher. C'est cher. C'est 77 balles. C'est chez Cendrillon, ouais. Mais il faut aller chez Rémi. Chez Rémi, c'est cher, mais c'est bon. C'est la première fois de ma vie, je sortais d'un resto, enfin, la première fois depuis très très longtemps, tu vois, hors fast-food, où je sors d'un resto, mais en roulant. En roulant, tu vois, littéralement. J'ai vécu un truc. Ah non, ils m'ont régalé. Justement, tarte tatin, en dessert, j'ai pris le menu gusto. Pour leur pleine balle, tu vois, et ils font un truc sympa, c'est que pour 10 balles de plus ou 15 balles de plus, en gros, tu prends le menu, le truc complet, c'est que l'entrée, plat et dessert, ils t'amènent à chaque fois un verre de vin différent. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Et ça, c'était cool, j'ai trouvé la formule sympa, tu vois. Tu bois, t'es amateur de vin ? J'aime beaucoup le rosé et le blanc. Ok. Je déteste le rouge. Ah ok, donc je n'ai pas amateur de vin. Non, enfoiré. Je n'ai pas amateur de vin. Ok, ok, très bien, mais j'aime beaucoup, surtout le blanc, c'est le blanc que j'aime. Ok, et du coup, pareil, tu le prends pour l'apéro, tu le prends pour... Merci de me donner l'heure, c'est très bien. Pour l'apéro, pour un peu tout, tu vois, même de temps en temps, on s'achète une bouteille avec ma femme, on se prend un petit verre, mais je ne consomme pas énormément, à part au resto, on va dire. Ok, quand tu es au resto, quitte à ce que tu sois au resto. C'est ça, autant avoir un petit verre. Ok, alors là, on va façonner nos boulettes. Pour façonner nos boulettes, on va prendre... Alors, comment on fait ça ? Tu vois, c'est facile. On va juste prendre un petit peu de farine. Ok, pour faire les anneaux. Pour le mec qui est en gym. Hop, on y va ! T'es vu, me regarde en mode ! Attends, les anneaux... Qu'est-ce qu'il me raconte, le con. C'est un peu ça. On avait préparé un peu d'oignons, donc on va en mettre là-dedans. Soyons généreux. Voilà. Donc, les oignons là, alors pareil, vous pouvez les remettre dans la sauce. Là, je ne veux pas trop charger en oignons, parce que j'ai envie de les manger après. Donc, les oignons là, vous les gardez, vous pouvez les faire confier. Moi, par moment, je suis obligé de faire un petit peu plus de quantité pour pouvoir vous montrer les gestes et pour pouvoir montrer à l'invité comment faire. Ce qui veut dire que, normalement, dans cette recette-là, un oignon, ça suffit, on en a fait deux pour que je puisse vous montrer. Je vous rassure, en régie, ils peuvent vous le dire, tout ce qui est utilisé dans la cuisine est utilisé dans la cuisine. C'est-à-dire que, bon, on s'en sert à quoi. Rien n'est perdu. Donc, tout bêtement, on fait entrer les oignons. On a quand même une farce qui est très, très parfumée. Oui. Toc. Ils font leur shopping, tu sais, en régie, les mecs, tu sens que, bon. Tu sais, ça me rassure, quand ils repartent avec des tupperwares ou quand je leur fais des trucs, on ne jette pas. Je suis tellement content. Ah, mais c'est génial. Ça se ralasse à l'infini. Alors, on va éviter d'avoir les mains humides, justement, c'est pour ça qu'on va utiliser de la farine. De me sécher les mains. Justement, parce qu'on ne veut pas que ça colle à nos mains. Oui. Donc, on veut que ça arrive. Je te mets la petite grille à ça. Très bien. Alors, les mecs. Je vais fleurer tes mecs. Dis-moi. C'est parti. Je déteste ce... Voilà. On est parti pour les JO. Joueré français sous saisi de la main. Ok. Voilà. Donc, directement. On fleure les mains. Hop, on est bon. On prend une petite quantité. On fait des petites boulettes. Soit on fait des très grosses, mais ça va mettre plus longtemps à la cuillère. Non, moi, soit on fait des boulots de taille moyenne. On dispose dans le creux de la coupe de la main. C'est très gros, ça. C'est très gros. Voilà. Et ensuite, tout bêtement, on roule. On roule, on roule, on roule. Voilà. Et on roule, et on roule. Regarde-moi ça. Voilà, ça va, c'est bien. C'est bon, c'est ok, c'est la bonne taille. On met ça là. Alors, attends, oui, je vais vite fait. Pareil, je vais fariner la grille. J'ai hâte de goûter avec le croquant que va apporter la noisette derrière. C'est exactement ça. Et puis, la menthe, ça va apporter de la fraîcheur. J'adore, je suis un fan de menthe. C'est vrai ? Oui, je suis arabe. Est-ce que je t'ai pas dit que mon grand-père était de Kabylie ? Ah oui ? C'est vrai. Du coup, j'ai appris à faire le thé aussi. Le thé aussi ? Avec le neh-neh. C'est pour ça. Non, mais moi, la menthe, j'adore ça. Mais tu sais que la dernière fois, on faisait le jardin, et je trouve, on a de la menthe sauvage dans le jardin. Par contre, on m'a dit que la menthe sauvage, on ne pouvait pas vraiment l'utiliser pour, enfin, tu ne vas pas faire du thé avec, tu vois, mais pour cuisiner, par contre, il y a certaines choses qui se font avec la menthe sauvage, etc. La menthe, ça apporte vraiment une fraîcheur qui est vraiment bien dans les plats, ça les relève. Là, on utilise la farine, pas uniquement pour que nos mains ne collent pas, on utilise de la farine, aussi pour chemiser nos petites boulettes, ça va créer en fait une petite croûte au moment de les cuire, et ça, ça va être vraiment bien parce que ça va permettre de garder le moelleux à l'intérieur. Le liquide ne va pas s'échapper tout de suite. Donc voilà, on façonne les boulettes, on a préparé notre sauce, la kimigote, qui est très belle. Je peux vous dire que cette sauce, elle a tant connu. Donc là, c'est pareil, vous pouvez manger ça comme ça si vous n'avez pas le temps une fois que les boulettes sont cuites, sans aucun problème, mais vous pouvez aussi laisser, une fois que les boulettes sont cuites, les mettre dans la sauce et les laisser partir à feu très doux toute la journée. Là, c'est la beauté. Là, c'est grave même. Là, c'est grave, parce que là, quand elles seront imbibées de la sauce, c'est dinguerie sur dinguerie. Et là, je vais être très honnête avec vous, c'est une recette de ma femme. Ah oui ? Oui, puisque ma femme est d'origine italienne. D'accord. Et les polpettes, parce que là, on ne fait pas des... Les vraies polpettes, c'est beaucoup plus gros, c'est des boulettes de viande, ce que ça veut dire. Et j'en parlais avec Ultia la semaine dernière, tu vois, qui est elle-même d'origine italienne. Et c'est une recette. Moi, après, j'ai mis les noisettes, j'ai mis la menthe, j'ai retravaillé un peu, et j'en ajoute autre chose. Et en fait, quand j'ai fait les boulettes de viande, alors quand je mets... Est-ce que, excuse-moi, tu m'as testé plusieurs ingrédients en plus ? Oui, bien sûr. Tu t'es dit, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Bien sûr. Alors après, il y a rarement des moments où tu te dis, c'est dégueulasse. Tu te dis, ah, ton cerveau, il t'amène à te dire ne mets pas ça là-dedans. Tu t'es pas dit, je vais mettre là, deux cuillères de Nutella. Là, ton cerveau t'as dit, bon, c'est pas con. Donc, non, mais bien entendu, on goûte, on teste. Moi, je veux voir, la problématique quand tu fais un bouquin, ce qui est à la base de mon métier, c'est que tu essaies de créer des recettes pour le plus grand nombre. Et c'est très difficile vu que chacun a sa manière de percevoir la cuisine, les goûts, tout ça. Donc, il faut essayer de tomber sur des trucs qui vont plaire à tout le monde. Donc, tu as ça. Et noisettes, moi, je trouvais que ça apportait énormément, et tu le verras tout à l'heure. Je te laisse continuer à façonner, moi, je fais des questions. Moi, je façonne, on m'appelle le façonneur ici. Et la menthe, tu sais, la menthe, on en met dans le mélange bœuf-agneau quand on fait les keftas, les boulettes, les trucs comme ça. Keftas, c'est tellement bon aussi. Et en fait, je me suis dit, ça marche très bien, la menthe là-dedans, on va voir ce que ça donne. Et puis, ça fonctionne top. En plus, en plus de ça, tu nous as demandé une sauce épicée, j'aime autant vous dire que ça va marcher très bien. Il est bon ce mec. N'oubliez pas, c'est un tout bon libraire qui se respecte. Voilà, tu vois, j'ai remis le thym et le laurier dans notre petite sauce tomate pour laisser infuser tranquille. Et est-ce que tes livres sont dispo en démat ? Ah oui, alors, oui. Je viens en train d'y penser, tu vois, un mec qui a, imagine, il fait sa cuisine, il a une tablette à côté pour bosser. Tu peux l'acheter en PDF via Kindle, sur les plateformes en ligne, sans aucun problème. J'ai cette chance d'être édité par les éditions Hachette, c'est-à-dire directement partout. On n'hésite pas. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. On va cuire ces boulettes. Alors, est-ce que tu as déjà fait une recette vegan ? Oui, il y a des recettes vegan dans mes livres. Il y a des recettes vegan et des recettes végétariennes. Sur la chaîne YouTube, youtube.com slash gastronogueek, abonnez-vous. Cette semaine, on fait, j'ai reçu Miss Hirachi, que je ne connaissais pas bien. parce qu'elle est fan de Disney et tout ça. Et on a fait la ratatouille de ratatouille. Et c'est une recette... Justement, chez Rémy, tous les plats sont accompagnés de la fameuse ratatouille. Parce que moi, j'étais traumatisé dans ma jeunesse. La ratatouille, je détestais ça. Je n'aimais pas ça. Le recap week-end, parce que j'ai tourné dimanche ici, le recap week-end, il est arrivé pendant que je rangeais. Ils se sont régalés. Ultia, Ponce-tay, ils sont partis avec la sauce, ils sont partis avec les trucs. Quand j'ai bouffé au resto, tous leurs plats sont accompagnés de la ratatouille. Et la ratatouille du film, tu vois ? C'est tellement bon, c'était trop bon. Je l'ai pulvérisé cette ratatouille. En fait, la ratatouille, quand c'est bien fait, c'est pareil. Je n'aimais pas parce que quand j'étais gamin, tu es toujours chignol, il y a un certain. Maintenant, j'adore ça. C'était délicieux, mais je me suis vraiment régalé. Alors, hop là, on fait chauffer l'huile. Tranquilou bilou. Bon, là, je n'ai plus trop de place sur la... Tu mets sur ta planche. Oui, je l'ai fou là. Sans problème, si tu as besoin de farine, tu remets de la farine. Là, on a fait des belles boulettes, on a fait une belle quantité. Et la sauce, tu vois, elle mijote tranquille. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Je ne sais pas si tu peux me récupérer sur l'autre caméra pour qu'on montre cette belle sauce là. Regarde ça. Alors là, tu es vraiment sur une texture de l'ordre du velouté. On a vraiment tout gardé, les nutriments, les vitamines. Souvent, quand tu épluches, quand tu enlèves les graines, quand tu enlèves la peau, tu perds beaucoup, beaucoup de choses. Là, tu as rajouté en plus le thym. Là, j'ai mis le thym et le laurier qui a servi. Alors, on en est où de notre ? Boulette. L'huile, elle est bien. Elle commence à... Hop, on va... C'est de l'huile d'olive. On a mis de l'huile d'olive. Et là, c'est quoi avec tout ce qu'il y a ? Je fais la giga boulette. Tu fais la giga boulette. Tu fais la giga boulette. C'est interdite. Voilà. Toc. Donc, pareil, là, pourquoi j'ai enlevé la boulette de la poêle ? Parce que je veux qu'il y ait une vraie température très très chaude pour créer un choc thermique. D'accord. Pour qu'il y ait... Voilà. C'est ce qu'on veut. Parce que le choc, c'est ce qui va créer la croûte. Toc. C'est comme ça que je fais ma viande. Avec cette technique incroyable que tu viens de dire, je ne savais pas qu'il y avait un nom ou quoi. Mais moi, il faut que la poêle, elle soit à deux doigts d'être en enfer. Tu vois ? Je repose ma viande. Et tu utilises une poêle en fonte à l'américaine ? J'utilise une poêle comme ça. Une poêle... On a acheté une en pierre, je ne sais pas quoi, là aussi. Oui, oui. Et j'utilise ce genre de poêle. Très bien. Et ça, ça cuit très bien. Du coup, ça ne colle pas. Tu fais des coups de boeufs, des trucs comme ça. Des dingueries. Et avant de venir, je me suis mis dans le mood. Hier, ma femme, elle achetait de la viande. Elle achetait deux énormes steaks, enfin, les beefsteaks énormes. Et du coup, je me suis cuisiné ça. Je me suis fait ça. Aller-retour, tranquillement. J'avais mis un petit truc sur Instagram. Je me mets dans le mood. Ça fait super plaisir. Franchement, c'est assez plaisant. Je pense qu'en plus, dans le chat, ils le ressentent quand vous cuisinez à la maison. Ils le vivent un peu mieux. Ouais, c'est cool. Après, je ne te dis pas que je ne suis clairement pas un professionnel. Ça se voit. Mais c'est vrai, j'aime bien. Si tu as le plaisir de ça, ça se ressent aussi. J'aime bien. En fait, je crois que tout le monde doit te dire ça. Les gens ne cuisinent pas parce qu'on va te dire qu'on n'a pas le thym. Mais regarde, tu vois ma fameuse sauce tomate ? Tu lances une partie. Tu n'as pas besoin de thym. Tu mets tout dans un truc. Huile d'olive, sel, poivre. Au fort, tu es parti 30 minutes. Tu sais que celle-là, je vais la renfer en permanence. J'espère, parce que c'est vraiment easy. Après, ne mets pas toujours le piment. Pour moi, si. J'en mettrais peut-être même deux. Là, tu vois, on l'a ici. Ça, c'est ce qu'on veut. Je fais chauffer une deuxième poêle pour les autres boulettes. Pendant ce temps, si tu peux mettre notre saladier dans l'évier, rincer et passer un petit coup d'éponge sur tout ça. Oui, bien sûr. Sans pour autant perdre mon alliance qui est toujours sur ce plan de travail. La mienne est toujours là. J'espère. Tu veux que je te rince tout là ? Tu cleans tout. Allez, c'est parti. Hop là. Donc là, les boulettes, vous voyez, on les retourne gentiment. Normalement, on va juste les colorer sur toutes les faces et après, on les met dans la sauce et après, ça s'imbibe et ça cuit très longtemps. On n'a pas ce temps-là. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me redonner l'heure, s'il vous plaît ? Ils vont te redonner l'heure. Ils sont bien sympas. Ils sont adorables. J'ai une chance dingue. Déjà, je vous le dis, les amis, merci énormément de m'accueillir comme ça sur le stream parce que c'est un plaisir. Franchement, je me sens hyper bien accueilli. Les gens sont très bienveillants. J'apprends plein de choses, moi aussi. Ce n'était pas les premières fois que tu faisais des lives ici ? Ah si mon gars. Ah si ? Là, c'est mon septième live de ma vie en fait. Ah ouais ? De cuisine où j'anime moi-même mon émission et tout, bien sûr. Putain ! On sort bien moi, je trouve. T'es un bon... Bah j'essaye. T'es un bon bougre. J'ai appris avec les meilleurs. Ouais, c'est vrai. Non mais en vrai, t'es bien après, t'as le bagouf, tu parles, etc. Ouais, mais il faut être client. Et puis en plus, on est là pour montrer aux gens et pour leur apprendre des trucs. Moi, je partage ma passion. C'est une chance. Je vais avoir le discours d'autisme dans le monde, mais il n'a pas le bon. J'ai la chance de vivre dans ma passion. Mais en vrai, c'est un truc... Bah ouais, on le dit souvent ça. C'est un truc de dingue. Attention les gars, vous qui suivez la cuisine depuis quelques semaines, vous savez que je fais toujours la promo pour mes projets, mais c'est normal, il faut que je paye mon loyer et la crèche du petit. Voilà, donc je voulais vous remercier aussi parce que j'ai beaucoup parlé ces dernières semaines de Tsunami Island Battle Royale, le jeu de société que je fais en financement participatif qui s'inspire des Battle Royale et cette nuit même. Attends, pourquoi tu fais un jeu de société ? Ouais, je fais un jeu de société, il est là, tu vois, c'est mon proto. Bim. Ah, mais c'est à toi ça ? Ouais, c'est moi ça. C'est moi qui fais ça. D'accord, j'avais vu cette boîte... Dans la régie, tu t'es dit tiens, et voilà. Si il y a un nouveau jeu qu'on va tester. Et c'est toi tout seul. Bah non, alors justement, l'idée vient de mon ami éditeur Antoine qui m'a demandé de venir l'accompagner parce que ça fait des années que je bosse dessus dans le milieu du jeu. Avant de faire de la cuisine, je bossais dans le jeu vidéo et dans le jeu de société, si tu veux. Donc j'ai vraiment commencé en présentant des jeux... Ah oui, donc t'es pas des paysés, toi ici, voilà, tu connais un peu. Ah oui, non, non, ça va. Ça va, oui, oui, il faut travailler, quoi. Il faut payer son loyer. Et si tu veux, il a eu l'idée de ce truc-là, de cette histoire-là. On en avait marre de se faire cliquer sur Fortnite et Apex, tu vois. On s'est dit, on va faire un jeu de plateau. Et on l'a lancé en financement participatif. Donc merci, 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 parce que cette nuit, on a passé les 100%. Donc le jeu va exister. Ça y est. Le jeu est financé. Maintenant, on va aller chercher les 200%. Pour les paliers, pour ouvrir de nouvelles possibilités. de créer des nouveaux personnages, de mettre une deuxième map pour toutes les personnes qui ont contribué. C'est génial. Et t'as financé ça sur quoi ? Sur Lul. Oui, oui. On avait beaucoup d'amis qui étaient sur Lul. Et on se dit, écoute, c'est très bien. On y va. On y va. Donc là, hop, vous voyez. Alors par rapport, il est 13h57. Bon, on est nickel. On est très bien. On est très bien ? On est très bien. On va rapidement faire les wings. Et là, tu vois, on va... Alors là, le souci peut être qu'elles se dématérialisent, les boules, non ? En fait, c'est l'intérêt de les avoir bien saisies. Oui. Pour ne pas qu'elles se désagrègent. Exactement. Ça a créé la croûte qui fait qu'elles ne se désagrègent pas. On est bon. On est bon. Ah oui, c'est pas mal. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, sur le passé, tu peux me dire ce que c'est ? Oui, c'est du coulis de tomates maison qui va nous servir sur la prochaine recette qu'on va faire maintenant. D'accord. Alors regarde, hop, on met vraiment ça sur toutes les faces. C'est vraiment important de colorer. Et tu vas avoir la menthe, la noisette. Tout est présent. Ça sent très très bon. Alors là, et après, franchement, moi je te propose, on met tout dans la sauce. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, on fait ça. C'est ce qu'on va faire. Ça s'imbime, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, tu vas me retourner ces boulettes-là. Oui. Et moi, je vais préparer le petit saladier pour le poulet. C'est parti. Ok. Est-ce que la croûte... Ouh, la croûte commence à arriver. C'est bien. Alors, il faut bien gérer la température. Alors, attends, par onde, j'ai pas l'habitude de monter le... On est là, tu mets à 6. Pas que ça brûle. Là, si tu veux les retourner, vu que tu es au tout début, tu fais un mouvement de poignet comme ça avec la poêle, tout va suivre. Il est bon. Tu penses ? Oui. Sinon, tu les retournes. L'idée, c'est de ne pas... Toujours le contact et de ne pas les presser. Il ne faut pas les appuyer. D'accord. Ok ? Ah oui, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Allez, c'est bon. C'est retourné de mon côté. Voilà. Donc, là, on va passer très, très rapidement au pilon de poulet très, très épicé. Donc, on va faire une marinade rapide. On ne va pas utiliser... Alors, je voulais qu'on fasse mariner ça dans le lait ribot. C'est une technique que j'ai montrée à Ponce l'autre fois. D'accord. C'est quoi ce lait ? C'est quoi le lait ribot ? En fait, c'est un lait fermenté. C'est comme le babeur, en fait. Et la fermentation du lait va attaquer, comment dire, les fibres de la viande et va les détendre. Donc, tu mets ta viande blanche, ton poulet dans le lait ribot, au frigo, une heure, six heures. Et la viande, même si tu as une pièce de poulet qui n'est pas forcément noble et juteuse, là, ça va l'être. Là, nous, on va s'en passer. On va vraiment faire une marinade très, très rapide. Alors, huile de sésame. Toi, tu es le gardien des boulettes. Je suis, oui. Très bien. Huile de sésame. Le gardien apporte des boulettes. Vinaigre de riz. On apporte de la matière grasse. On apporte de l'acide et là, on va utiliser sauce soja. J'ai deux sauces soja. J'en ai une qui est normale, classique, sauce soja japonaise de base et j'en ai une aux agrumes. D'accord. Tu aimes ça, les agrumes ou pas ? Oui, ça va. Ah, enfin, fais sentir. Citron, vas-y. Ah, j'adore. Ça va ? Ok. Donc, en fait, c'est une sauce pedachi, c'est salé, bien sûr. Et là, on met une belle quantité de sauce aux agrumes. Là, on a déjà la base un peu. Ok ? On a la base. Si on veut mariner plus longtemps, on peut mettre de la citronnelle. Voilà. Moi, je vais tout de suite utiliser le zeste du citron vert avec le petit zesteur. Hop. On met une belle quantité de zeste. Ça, ça va apporter du goût. Si on veut être complètement dingot. Si on veut être complètement malade. Et on va trouver du miel. Peut-être. Ça, c'est de l'alcool. Vous pouvez mettre du saké. Vous pouvez mettre du whisky. De la vodka, du rhum. Alors, là, t'es bien. Ouais. Là, tu vois, elle se découpait un peu. C'est pour ça que je l'ai bouge. C'est bien. Hop, hop, hop. Là, dès que t'as bien cuit ce côté-là. Ouais, ouais. Je la mets sur le côté-là. Parfait. Voilà ce que j'ai fait sur celle-là, ici. Qui commence... Ici, on les surveille, tu vois. On se met très bien. Voilà, nickel. Là, en fait, on les pousse en cuisson pour pouvoir les manger maintenant. Je reviens à ma sauce. J'ai de la coriandre, ici. J'ai de la tomate, ici. Là, tu as mis... Huit de sésame, vinaigre de riz, sauce soja. Ok. Ok. Pareil, vous avez du gingembre. Vous le râpez. On met de la tomate. On fait vraiment un mélange. On fait vraiment un mélange de sauce japonaise et américaine. On est dans Big Hero 6, donc on est dans les nouveaux héros. Et les Etats-Unis et le Japon se sont rapprochés. Et donc, on est vraiment à la conférence de ça. C'est le nouveau Tokyo. Voilà. J'aime la tomate. J'aime la vie, la tomate. Alors, je remets mon micro. On est bon. Et du coup, tu voulais que ce soit épicé le fifou ? Oh, qu'est-ce qu'il nous met ? La sauce Sri Racha. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Voilà. La sauce Thai, hot. Là, t'es dans la purée de piment. C'est mignon, c'est mignon. Voilà. On a la coriandre que je vais cisner. On la met de suite ? Tu peux la mettre maintenant. Allez. Là, on veut gagner du temps. On veut aller vite. Alors, t'es prêt sur la coriandre ? Je t'enlève le citron, c'est ça ? Attention. Tu ramènes tout en paquet, ok ? Ouais. Et là, t'y vas. Et on y va. Il est bon ? Voilà, j'ai pas remis mon petit linge humide sous ma planche. Donc, il bouge un peu, donc il va doucement. Voilà. Mais est-ce qu'on est pressé ? Non, je mets ça là-dedans. Et en fait, vous voyez qu'on a un couteau qui n'est pas trop mal. Puisqu'on n'a pas laissé de chlorophylle, on n'a pas écrasé la coriandre sur la planche à découper. Donc, on a un couteau qui est affûté. Couteau affûté, très très important. Ne travaillez pas avec des couteaux qui ne sont pas affûtés. Parce que c'est la meilleure manière de rebondir sur un aliment et de vous trancher la main. Ou la gorge. Alors, on est où là ? C'est bien ? C'est très bien. Là, ici, on commence à être proche du destin. Hop, et tu vas déposer les boulettes sans le jus dans la sauce. Ouais, là-dedans. Allez, c'est parti. Oh là là, messieurs, dames. Et moi, je continue ma petite marinade qui va bien. Hop, voilà. Tu as mis la sauce riracha, finalement ? Oui, je l'ai mise. Ok, parfait. J'en ai mis pas mal. Ok, parfait. Je te préviens, toi, je ne sais pas quel est ton... Moi, je ne vis pas trop pimenté. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, tu vas m'aider, dès que tu as fini ça. Ça, c'est la cuisine. Je pense que tu es dans le... J'ai vraiment envie qu'on y arrive malgré notre retard. On va pouvoir le faire. Et du coup, ouais, c'est bien. Là, vous l'avez sur le côté. Alors là, il met les boulettes dans la sauce. C'est vraiment fantastique. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire les spaghettis. Exact. Alors, je vais déblayer un petit peu tout ça. Que vous ayez... Hop. Vraiment ce qu'il faut. Je vais mettre dans notre petite sauce un peu de poivre. Pas beaucoup. Voilà. En fait, je vais te faire faire le poulet. Non pas parce que je ne pourrais pas, mais simplement parce qu'il faut que tu fasses des trucs. Là, tu t'occupes des boulettes, c'est vraiment bien. Ouais. Alors... Ok, je viens de terminer ici. On va faire un truc super fin. Est-ce que... Très bien. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on ne les passerait pas de ce côté ? Voilà. Tu coupes bien la température ici pour ne jamais être brûlé. Comment ça se coupe là ? Alors, attends, 0. Parfait, c'est bien. Ouais, c'est bon. Très bien. Ok. Je passe attention à ne pas mourir. Hop, ça, il faut que ça chauffe encore un peu, là, les boulettes. Voilà. Exactement. Là, la viande, il ne faut vraiment pas rigoler. Il y a du porc. Hyper obligatoire. Ça va être vraiment bien cuit. Notre sauce... Ah, tu vas plonger nos boulettes dedans. Ouais, il faut qu'elles soient imbibées. Voilà. Là, ça chauffe toujours. Voilà. C'est magnifique. On va monter un tout petit peu en température. Deux. Tu t'occupes de ça. Maintenant, là, on est bien. On va garder un oeil là-dessus, mais tu vas faire la viande. Ok. Alors, le sel. Tu vas saupoudrer le sel, exactement. Prends un peu plus avec tes trois doigts. Ouais. Comme ça, vas-y, vas-y. Je ne sais pas, j'ai pété un peu. C'est très bien. Voilà. Et ensuite, tu vas un peu tapoter le sel pour que ça rentre vraiment sur la peau. Ah, c'est bien. Vas-y, comme quand tu ferais avec un steak. Ouais, ouais. Voilà. Ok ? C'est parfait. Très bien. Ça, ça va apporter un petit peu de croustillance à nos poulets. Maintenant, tu vas mettre ça là-dedans. Donc, avec ta main gauche, tu prends la viande, tu la mets là. Avec ta main droite, la fourchette. Et tu imbibe, tu fais vivre le tout. C'est-à-dire que tu veux que je le mette juste dedans, je l'aime bien. Ouais, ouais, vraiment, tu l'enrobes, tu le... Voilà. Je veux que ce soit partout, quoi. Voilà. Alors, sinon, regarde, mets-la comme ça. Je n'ai jamais dedans. Je te montre le geste. Tu fais avec les suivantes. Tu mets, hop. Et tu retournes. Ok ? Et après, on met sur la grille. Ok, tu fais ça avec les quatre. D'accord, parfait. Les boulettes, c'est pas... Les boulettes, j'y vais, je vais regarder. Ouais. Ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Ça sent très bon. Je vais me permettre de prendre cette boulette-là et je vais voir... Et tu te permets. Et je vais voir où ça en est de la cuisson. Alors, déjà, c'est cuit, c'est parfait. C'est parfait. On est bon ? Au goût, on est... Déjà, au parfum, je ne sais pas si tu sens. Oui, je le sens. Tu vas manger ça, c'est dingo. Je vais la manger, oui. Je vais te la manger, ta boulette. C'est dit ? C'est oui, monsieur. Hop là. Oh là là, les amis, dommage que vous n'ayez pas l'odeur sur le stream ou sur la VOD YouTube. Ça, c'est clair. Parce que là, honnêtement, c'est que du bon. Ça, ça va être très, très bon. On fait de la cuisine variée, majoritairement à base de viande. Mais quand même. Donc là, je mets vraiment nos boulettes dans la sauce. C'est arrivé de faire des gâteaux aussi un petit peu ? Oui, sur la chaîne, je mets beaucoup des gâteaux, mais sur le live, pas trop, parce que je n'ai pas trop confiance dans le four. Tu sais. D'accord. Et surtout, il se passe un truc, quand tu as fait un gâteau, c'est qu'une fois que tu l'as mis au four, il reste une heure d'émission. Exactement. Il faut attendre. C'est le problème. Voilà. Là, tu es bien. C'est top. Voilà. Tu vas utiliser ta fourchette et tu vas récupérer un petit peu cette coriandre et tu vas la parsemer. Exactement. Pour la cuisson. On va la faire cuire au four ou à la poêle ? Non, on va la faire cuire à la poêle. Sinon, on est foutus. Exactement. Donc là, ça donne envie. Je sais, les amis, ça donne envie. Alors, imaginez, si vous aviez l'odeur, regardez là, les boulettes. On met ça ici. Attends, je me permets de manger. Vas-y, goûte ça, dis-moi. Franchement, c'est un kiff ou pas ? Tu sens tout, la noisette. La menthe. La menthe, elle est là. Tu sais, pareil, une recette de poulet à la menthe frit, pané. Poulet pané à la menthe avec une sauce. Tu mets de la menthe dans la panure ? Exactement. Tu mets la feuille de menthe à l'intérieur, tu panes. Ensuite, tu laisses, tu vas faire cuire. Et après, quand tu manges, tu as la feuille de menthe qui est encore à l'intérieur. Ah, qui croustille, presque. C'est vrai, c'est magnifique. Depuis qu'on allait prendre des izakaya au Japon, ma femme, des fois, elle en fait. Tiens, prends ce chiffon-là, si tu veux, pour tes mains. Le Japon, j'arrête pas d'en parler. J'en ai parlé avec Ken parce que le jour où j'ai reçu Ken Banger, j'en revenais pour la première fois de ma vie. J'y ai passé il y a trois semaines, j'y étais une dizaine de jours. Pour la finale de la Coupe du Monde. Et c'est l'un des plus beaux pays du monde. Et la finale de la Coupe du Monde de rugby ? Oui, alors, aucun rapport, oui. Trop bien, tu allais voir Angleterre, l'Afrique du Sud. Oui, oui, du coup, ils étaient devant nous, il y avait des anciens du 15 de France. Et j'ai dû leur demander ce qu'il se passait, parce que je ne comprenais rien. Dites-moi, excuse-moi, le match est bien. Comment ça, le match est bien ? Bien sûr, le match est bien. Oh, le mec s'est énervé, je disais, je ne comprends pas tout, je ne connais pas le rugby. Oh, attends, excuse-moi, tu as l'ange là, tu as l'article à la Coupe du Monde du Monde. Du coup, Amar, tu ne connais pas le rugby. Et je lui fais, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fous là ? On m'a invité. Ça va, c'est une bonne réponse. Et le mec m'a expliqué. Donc c'était assez dingue. Et ouais, en fait, je bosse avec Ajinomoto toute l'année, c'est les gyozas favoris des japonais. Oui. Ils financent pas mal de mes vidéos quand je travaille sur des trucs un peu japonisants. C'est tip-top. Et on a fait une très belle animation à Japan Expo ensemble. J'ai cuisiné devant plus de 2000 personnes. Merci les amis. Oh là 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 là. C'est la première fois aussi. Que tu faisais ça. Tu dis au mec, on sera 40, détendez-vous sur le budget. Et tu lèves la tête, ils sont 400 tous les jours. Et franchement, c'était fou. Et du coup, pour me remercier, Ajinomoto m'a envoyé au Japon. J'ai dit, oui, mais attends, c'est une OP, c'est quoi le deal ? Non, juste tu fais une story à la Coupe du Monde. C'est ça, le... Ok. Avec ma femme, mon cadreur et un pote ? Ouais. Bah putain... Top là ! Et voilà. On va devoir bosser avec... Avec le là, pas mal. On va s'en parler. Alors, là, la poêle, elle est bien chaude. Tu vas prendre le poulet, tu vas déposer dans la poêle. Et on dépose. Je me réutilise cette spatule. C'est pas obligé tout de suite. Non, pas obligé. Bon, je vais le mettre à la main. Voilà. Voilà, ça qu'on veut ! Allez, regardez, ça chauffe directement, boum ! Bon, ça a éclabou, c'est un parcours. Voilà, dépose si tu peux, sans trop jeter, pour éviter que ça a éclabou justement. Vas-y, voilà, parfait. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà. Et là, on va cuire une dizaine de minutes. Et on se relève les mains. Voilà, on se relève les mains. On garde la sauce à côté de nous, parce qu'on va venir... On va venir... Là, je mets parfois de sauce. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Pour pouvoir faire du bien à ce poulet. Voilà. Qu'il se régale. Alors, toc. Là, on est pas mal. J'ai faim. J'imagine tous les gens qui sont sur le live et qui ont une dalle monstrueuse, parce que quelle heure il est là ? Il est 14h11. Très bien, on est bien. On est très, très bien. Et merci beaucoup. Vous êtes très, très nombreux sur le live. Combien sont-ils ? 5500. Non. Bah si. Vous êtes fantastique. Hé, j'ai même pas tweeté. L'extrême violence. Merci énormément. Très heureux, cette émission mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, là, tu vois, on va baisser le feu, parce que forcément, le sucre qu'on a mis là, il grille un petit peu, mais c'est pas grave. Ok. Donc, on va baisser à 4, 5. Oui, même ça se sent. Bah oui, ça sent un peu bien. C'est très bien. Ça se grille. Toc. On va pareil utiliser notre petite fourchette. Et on va venir remettre de la sauce. Alors, si vous avez des pinceaux de cuisine, c'est le moment. Si vous avez des pinceaux de cuisine, c'est le moment. Bah oui, de dessiner, d'être un artiste, le Picasso de la cuisine. Hop. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? De la cuisine. De la cuisine. Moi, ça fait professionnellement, ça fait 5 ans. Parce que vu que tu es, voilà, à la base, tu travailles dans le jeu vidéo, machin. Aucun rapport. Non. Tu vois ? Et donc, comment tu en arrives à te dire, bah ça y est, je pars sur la cuisine. Tu connais le dernier bar avant la fin du monde ? Ouais. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé le dernier bar avant la fin du monde. D'accord. Et j'ai piloté ça pendant 2 ans. Et du coup, en backstage, tu t'es retrouvé confronté à cet univers cuisine et tout ça. Bah en fait, je me suis surtout retrouvé face au fait qu'on ne pouvait pas envoyer de la cuisine aussi bonne et immersive que le lieu envoyé en univers. Exactement. Et c'est ce qui a fait que, à un moment donné, on s'est séparés avec les équipes. J'avais vraiment envie de développer ce côté culinaire. Ah, ça te frustrait quoi ? D'ouf ! Et puis j'en avais marre qu'on dise, ouais, les geeks, chips, pizza, coca, les mecs qui bronzent à la lumière de leur écran à 60h, bute-toi. Tu vois, on peut faire autre chose, on peut manger autre chose. Et puis l'envie est venue de là. À l'époque, il y avait une grosse, comment dire, culture web-série qui se développerait. Avec nous, avec tellement de Flanders Company, Nerd. Exactement. Et en fait, je me suis dit, on a le lieu, on a les moyens de production, on a plein de choses. Pourquoi on ne ferait pas une émission de cuisine ? J'ai essayé de pitcher l'émission de cuisine, ça n'a pas marché, personne n'en voulait. Les gens étaient en mode, ouais, ce serait trop bien, mais ça coûterait trop cher. Et du coup, je me suis retrouvé avec plein de recettes, un projet de livre. Ma meuf, qui est D.A., qui m'a dit, mais en fait, tu n'arrêtes pas là, c'est super. Au bout de tes convictions. C'est super, le truc, tu fais-le, quoi. C'est ça. On va chez Hachette, on rencontre Antoine. Cinq ans après, je fais un jeu de société avec lui. Et il me dit, l'idée n'est pas mal, on va voir ce qu'on fait. Et puis, quelques jours plus tard, je suis rappelé par la direction d'Hachette, qui me dit, on vous édite. Ouais. Et du coup, je me suis dit, OK, donc là, c'est sérieux maintenant. Il ne s'agirait pas de rater le truc, quoi. Tu vois ? Et donc, j'ai appris, je me suis super formé pour que ça fonctionne. Moi, j'étais déjà passionné par la gastronomie. Donc, j'ai regardé trois tonnes d'émissions de cuisine. J'ai pris des cours de cuisine avec des très grands. Mon premier livre, il est préfacé par Thierry Marx, qui est un grand chef français. Pas un guignol, c'est pas trop un guignol. Pas le jour le rigolo, quoi. Tu sais, quand tu lui amènes les photos, Retourer le futur, Dragon Ball et ton World, le mec, il fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il feuillette, il regarde, il erset, il voit les ingrédients, il dit, bon, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Et je me suis dit, il y a un mec comme ça, à ce niveau-là de la cuisine, qui m'a dit, là, je reviens. Donc, du coup, depuis, je travaille. C'est trop bien. On a beaucoup, beaucoup de chance. C'est une belle success story à la française, comme on aime les entendre ici, messieurs, dames. Voilà, et comme c'est une success story à la française, je serai au Pôle emploi. C'est success story à la française, donc l'Ursaf te poursuit. L'Ursaf, à mon adresse. J'ai changé le département, ils étaient déjà là. Bonjour. On arrive, on a les infos. Alors, on va faire bouillir de l'eau, parce qu'on a quand même des pâtes à faire. Oui, est-ce que, bouillir de l'eau, il faut peut-être mettre de l'eau ? Alors, est-ce que, mais est-ce que j'utilise une bouilloire ? Il a prévu, excuse-nous, excuse-nous. Tu sais que, j'en parle toutes les semaines, parce que c'est un truc qui m'a passionné. Oui, dis-moi. Mais à ma première émission, j'ai eu Zoulou, j'ai eu besoin de faire bouillir de l'eau. Je lui ai dit, Zoulou, il me faut de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars ? Il a ouvert un placard. Bon, il a fait, ouais, de l'eau, pas de problème, et j'étais comme ça. Et le tchat était en mode, le robinet. Il s'est peut-être dit, ah, t'as caché des bouteilles d'eau, ça a dû être ça, son excuse de sac. Mais non, non, faux. Alors, là, ça cuit, on a notre petite sauce, on a nos boulettes. Par contre, je t'avoue que les boulettes avec la sauce, je vais me pignoler. Franchement, c'est pas mal. On a rien de notre petit poulet, là. C'est joli, non ? C'est magnifique. Très belle couleur. Voilà. Et là, on voyage encore une fois. Merci d'être là avec nous, de voyager aujourd'hui. Là, ça bouge, hein. Les amis, parce que là, on fait tous les pays. On a fait deux belles recettes. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière, ici. Pas de frontière. Alors, tu vas aller chercher un plat, un petit peu creux, dans lequel on va dresser les pastas et les boulettes. Et c'est là-bas, c'est derrière l'écran. T'as de la vaisselle, là-bas. Trouve-nous une belle assiette, un truc. Ouais, un plat, quoi. Aujourd'hui, on a une tournette. Donc, on va pouvoir faire un plat pivotin. Non. On peut rappeler les recettes, please. Exactement, on peut le faire. Là, aujourd'hui, on a cuisiné en mode la belle et le clochard, les fameuses boulettes avec les spaghettis. Attends, les mecs, ils t'ont récupéré de derrière la caméra. Tu crois qu'ils m'ont pas fait ça, putain ? Mais ils sont bons. On a pas ranger la vaisselle, les gars. On avait dit qu'on ne montrait pas ça. Ça, c'est les sacs de drogue. Pose-le. Non, 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 non. Vivement une émission avec Bob Lennon ou le JDG. Écoute, j'en ai parlé au JDG et à Sébastien, pas plus tard qu'il y a deux semaines, quand on s'est vu à Toulouse. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà. Donc là, la cuisine. On a fait la belle et le clochard. Comment faire une recette de sauce tomate parfumée, parfaitement bonne et belle, hyper easy. Est-ce que ça, ça tire ou pas ? Parce que sinon, c'est des petits trucs, quoi. Non, amène-moi ça. Non, non, prends une assiette. Attends, je vais venir t'aider. Non, parce qu'après, c'est des petits bols. Non, 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 regarde, là-bas, juste derrière toi. Ah, là ! Tu les vois, là ? Voilà. On va dresser une assiette un petit peu copiose pour deux personnes, parce que je te rappelle qu'il faut qu'on se chope. Ouais. Voilà. Donc, vous avez... Hé, Dragonesse, salut copain. Tu vas pas m'aider. Viens avec moi, viens. Il y a quelqu'un à l'écran. Suivez-nous, suivez-moi, les gars, derrière. Je vais te montrer. Tiens, je te donne celle-là. Celle-là, tu veux celle-là ? Ah, du décor. Ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai pété ? Non, ça va, c'est un blague d'eau. Tout va bien. Tu vois, c'est pas assez. Moi, plutôt un truc comme ça. Eh bien. Tu vois, avec un peu de profondeur. Ah, le bleu est joli. Le bleu est sympa. Allez, vas-y, prends les deux. C'est très japonais. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà. Ah, moi, je trouvais que tu voulais un truc plus grand, quoi. Non, 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 non. Voilà, on va dresser. Là, je mets la tournée en place, les mecs. Je vous fais de la place. On dresse où ? Ici, ici, là. Là, il y a de la place et ensuite, on mettra l'assiette. Ok ? Parfait. Alors, voilà. Et ensuite, on a fait une deuxième recette parce que notre ami Gigi, il voulait de l'épicé, il voulait du pimenté. Je suis servi aujourd'hui. Voilà. Là, on va mettre un tout petit peu d'eau. Alors, on va enlever ça. On va enlever notre poulet. Ici, tout bêtement. T'as l'eau qui est en train de... De bouillir. Dès qu'elle est en de l'ébullition, on la mettra dans la casserole. Voilà. Ça fera gagner du temps. Voilà. Et puis après... Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer et enlever le gras qu'il est en train de cramer. Et on va les remettre. Tout bêtement. Donc, déglacez. Tout bêtement, je vais mettre de la flotte là-dedans. Mais juste de la flotte. Oh, il est bon. C'est déglacé. On ne veut pas récupérer ces jus-là. On les enlève. Du coup, tout bêtement, je vais prendre une spatule en bois. Celle-là, on va vraiment la garder. Il ne faut pas mélanger parce que je ne pourrais pas en manger sinon. Pourquoi ? Parce que je suis agique à la bodaille. Ah oui, oui, oui. Si tu mélanges les cuillères, je ne peux pas... Tu me tues. Là, je dis à je ne sais pas combien de personnes comment m'abattre. Oui, exactement. Voilà. Super dangereux. Là, on est bon. On va remettre une pointe d'huile d'olive et on va remettre tout de suite. L'eau, c'est bientôt. C'est bientôt good. Ça va y aller. Voilà. Tout bêtement. On va finir la cuisson. Juste pour ne pas que ça colle au final. Voilà. J'ai juste envie que ça grille. Tu peux remettre de la sauce dessus. Voilà. On va mettre un peu de sauce dessus. Mais attends. L'eau, elle y est. Oui. Si tu manges de la volaille, genre le contact physique. Ah non, je peux toucher la volaille. Il n'y a pas de problème. J'ai eu peur. J'ai pu prendre les poulets. J'ai dit merde, le mec. Il a signé son arrêt de mort. Tu remarques que je me lave tout de suite les mains. Oui, oui. Tac. Pas envie de... Donc les gens confondent. Je vois dans le chat, je ne sais pas si j'arrive au mauvais moment. Les gens disent, il n'aime pas le poulet. Non, en fait, je ne sais même pas le goût que ça a. Ah, tu n'as jamais... Depuis ta naissance ? Depuis, non. J'en ai mangé petit. Et puis un jour, j'ai fini à l'hôpital. Et depuis, on s'est dit, il va arrêter d'en manger. Ce serait con de... Ce serait que ballot de le perdre parce qu'il a l'air sympa. Il a l'air coolos, le mec. Voilà. Donc là, on a une belle quantité d'eau. Oui. Il faut vraiment mettre un très grand volume d'eau quand tu fais les spaghettis ou les pastas. Très important. Pourquoi ? Déjà parce que ça cuit plus vite, mieux. Ensuite, parce que ça laisse plus d'espace dans la flotte entre les pâtes. Et du coup, elles ne se collent pas entre elles. Il y a réponse à tout, celui-ci. Les pâtes, tu les avoue ? On va prendre ceux-là. On va prendre celle-ci. Juste elles ! Ça, c'est des pâtes de déco. C'est pas grave. On doit avoir des capellini qui sont là, à côté de la machine à café. Allez. Voilà. Et là, les gens vont dire, quoi ? C'est un cuisinier, il ne fait pas des pâtes fraîches ? On n'a pas le temps. On va les baffer. Les gens font la blague, est-ce que tu peux te faire toucher par la police gastronomique ? Quand je vois un poulet, ça me gratte. C'est une vanne que j'ai fait une fois à un flic. J'ai pas passé la meilleure moment juste après. T'as dû prendre... Oh, ils ont rigolé. Oh, c'est l'huile de dégrisement. Et ceci dit, ils m'ont contrôlé. À l'époque, j'étais jeune. Parce que les contrôles, maintenant, se font à la matraque directement mâchoire. Je fais fumer dans les Champs-Elysées. Non, mais je ne veux pas... Mais bon, il y a un mec... Il porte un gilet jaune, celui-ci. On est dans l'actu, on est dans l'actu. Non, non, mais du tout. J'ai vu un môme, il n'y a pas longtemps, un petit jeune... Tout est filmé, en plus. Donc là, tu ne peux pas dire... Le mec ne savait pas. Le gars, il explique, après, ils l'ont laissé comme ça, en mode, oh, pardon ! Oh, la boulette ! C'était hier. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est une petite vanne. Ne blaguez pas avec la police, c'est pas la période. Peut-être plus tard ? Peut-être un autre moment ? Ah, c'est... La boulette de... La boulette de viande. La boulette de viande. La bavure. Arthur, t'es viré. Reste là, Arthur. Laisse-te là. Toc. Écoutez, ouais, ouais, non, ici, on est dans la... Gastronome Geek, nous fera-tu un coup On est dans la cuisine, on n'est pas dans l'humour, apparemment. Oui, oui. Non, mais si, mais je ne l'avais pas, c'est en mode... Très bien. Alors, l'eau, là, elle va bouillir. On va quand même attendre la deuxième gastronome de flotte. Quelle heure est-il, les amis, parce que je pense qu'on s'approche de la fin, là. Là, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Il est, il est, il est, il est, il est 14h21. Tiens, c'est très, très tendu. Ça va le faire. Ça va le faire. Combien de temps, la cuisson des pâtes ? Une heure. Trois minutes. Trois minutes al dente. Ouais. Parce que je crois, je ne sais pas qu'il y a après nous. Il y a un replay après nous. Il y a un replay après nous ? Ouais. Non. Si. Toi, t'es pressé ? Non, non, mais on va finir. Ah bah, finis. C'est pour ça que j'étais calme. On va finir. Et juste après, il y a StreamVF à 16h30, les gars, en régie, vous me confirmez, il y a StreamVF avec Donald Renew. S'il vous plaît, en régie. C'est ça. Et Lucas, c'est qui l'invité de Donald aujourd'hui ? C'est Mickey ? C'est un bon jouet de Hugh Jackman. Mais non ! Oh là 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 ! C'est Tom Hardy. C'est classe. Tom Hardy, yes ! J'adore ce que fait Donald et j'adore le fait qu'il invite les mecs qui font du doublage sur des jeux à venir les tester après. C'est une très belle émission. Pour ma fille, Donald et Christophe. Voilà, c'est tout. Dès qu'elle entend on passe la chanson, t'es dans la voiture. C'est Donald, c'est le canard ! Ferme-la ! Je te dis de la fermer à tout jamais. L'eau n'est pas encore... Il n'avait pas allumé. Le mec, il se disait mais ça ne boue pas. Après le mec, il va à une zoulou. Zoulou, hé l'eau, elle est où ? Mais il n'allume pas le... Oh là là. Il nous régale. J'aime bien, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui. C'est génial. Je me régale. Je suis très heureux. Merci de m'avoir invité. Je ne regarde pas tout le monde. En plus, t'as fait de la route et tout. T'as bravé la tempête. J'ai fait quoi ? 142 kilomètres ? Tu sais, on autopilote. C'est pas grave. Alors, tac, il nous a fait une zoulou. Oui, alors là, la vérité, on est bon, là j'ai raté. Mais c'est une super bouillard donc ça va partir vite. Ça va aller très vite. Voilà. Est-ce que ta cuisine est aussi fonctionnelle chez toi ? Ah non, vous voulez que je vous montre à quoi ressemble ma cuisine chez moi ? Oui. C'est là. Voilà, ça rentre là. En termes de... C'est tout. Et j'ai mes plaques là. De grandeur ? Ah non, j'ai une pièce, la cuisine est dans mon salon mais mon plan de travail et tout ça, c'est uniquement cette zone-là. Ah oui. Mais parce que... Là, vous ne pouvez pas vous rendre compte en termes d'espace mais là, tu as tout mon salon. Toute la pièce là, c'est mon salon. Et donc, ta cuisine se trouverait que dans un plan de travail ? C'est des cuisines faites à la française. C'est contre un mur parce que quand tu veux cuisiner et que tu as des amis, tu leur tournes le dos, c'est mieux. C'est plus sympa, c'est plus convivial. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut ? Ferme-la. Voilà, 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 voilà. Mais tu as acheté une maison alors ? Non, j'ai un appartement à Chartres. D'accord. Je suis auteur de livres de recettes. Ah, donc. Donc pour un bailleur, un banquier, un assureur, je suis de la merde. Et votre femme, elle fait quoi ? Elle est graphiste. Oui, oui, graphiste. Elle est payée en visibilité, bien sûr. Bougez pas. Si je peux... Si je peux dépanne. Allez, c'est ton prêt. À votre bon cœur. Non, non, on est arrivé à Chartres parce que je cherchais un endroit calme pour élever mon gosse. Sympa, Chartres. C'est très, très sympa, Chartres. Faut que tu viennes à la maison. Faut qu'on n'est pas loin. Avec grand plaisir. C'est que ma femme m'a dit, elle m'a dit, il faut que tu visites venir à la maison. Avec grand plaisir. Comme ça, tu viens. Tu pourras m'envoyer ta voiture autopiloter. Je t'enverrai. Je tape ton adresse. Elle vient te chercher avec ta famille. À Chartres, ils ne sont pas prêts, les gars. Ah non. Déjà, moi, quand je vais voir mes grands-parents à Nevers, à Coulanges-les-Nevers, c'est tout un no-man's land où l'électricité n'existe plus. Obligé de charger chez mes croix. Quand il pèse dessus pour Internet, il fait... Il y a juste des arbres. Il y a du vivant ou pas ? Non, non. Oh là là, je te jure. Non, mais franchement, c'est un kiff. Je suis content. T'as quand même bien cuisées. Non, je ne suis pas de Chartres. Je suis de Paris. Et je suis parti. Parce que là, il y a deux mecs qui sont de Chartres. Il y a de Chartres. Quoi ? C'est lui que je croise à la Fnac tous les jours. Internet ! Non, Chartres, c'est une ville dans laquelle il fait très très bon vivre. 6 000 viewers. 6 000 viewers. Bienvenue à nouveau, les amis. Vous arriverez pour la fin. Vous arriverez pour le moment. Dégustation. Dégustation. Et on va vous donner envie de cuisiner. On va vous donner envie d'être généreux sur les quantités aujourd'hui. Là, on atteint les pastas. Exactement. On s'aboue. Est-ce que je ne peux même pas... Non encore. Mais en fait, la différence de température, ça va calmer l'ébullition. Du coup, ça va créer un éclair. La foudre. Moi, j'adore dans les films l'explosion, mais tu sais, l'explosion quasi silencieuse. Oui. Et en fait, c'est juste que tu es à 200 bornes. En vrai, il y a un cratère à l'endroit où ça a pété. Le mec est mort. Tout bêtement, toc. Alors, l'accent forcé, ça va 5 minutes. Par contre, si tu es resté 2 heures, finalement, ça va plus que 5 minutes. Si tu veux, je vous prends l'accent juste à vous. Lui, il est un armoire. Qu'est-ce qu'il veut, Kono ? Kono, tu crois ? Les mecs sont là. Bienvenue à nos 6 000 viewers. Oh, Kono, on vous emmerde tous. Mais par contre, Daniel, il fait le truc sur l'accent, mais tu sais que moi, quand je suis, j'ai ma mère au téléphone, au bout de 2 phrases, je reprends l'accent. Tu le reprends. C'est obligatoire. Et quand tu te retrouves avec quelqu'un qui parle, et qui est avec l'accent et tout, je ne sais pas, c'est les restes. C'est bien sûr. Voilà. Toc, tu vas un peu saler l'eau. Allez, c'est parti. Fleur de... On n'a pas de gros sales ici, donc tu vas prendre de la fleur. Moi, j'adore la fleur. Voilà. Ensuite, on va sortir ce petit poulet. Et dès que ça reprend l'ébullition, on met les pâtes. Dès que ça reprend l'ébullition, tu mets les pastas. Alors le poulet, je vais remettre. Le poulet, tu en prends un, tu le mets sur la planche découpée, on va le couper, parce que j'ai besoin de voir la... Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de tester. Alors moi, par contre... Ouais, tu vas goûter. Par contre, tu sais que le poulet, moi, j'ai... Le poulet qui n'est pas très bien cuit. Ça me dégoûte. Tu sais, quand je vois que c'est rose à l'intérieur, j'ai envie de... Il faut pas manger le poulet rose. J'ai envie de cader. Il y a un vrai risque, il y a un vrai risque des salmonelleuses. Tu veux qu'on mette les... Oui, oui, je sais, en plus. Mais ça me fût. Les pâtes, je mets quelle quantité ? Tu prends la moitié de ça. La moitié ? La moitié de ça. Peut-être même un tiers, quoi. Ouais, bon... Fais une belle quantité qu'on ait une belle assiette. Voilà, c'est bien. Voilà, tu peux y aller... Alors moi, je les coupe, les pâtes, non ? Non, non, fais pas ça. Ok, ok. Déjà, parce que tout le peuple italien va vouloir ta mort. Non, mais c'est parce que moi, je fais ça pour la petite. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Moi, je les mixe même, s'il faut pour la petite. Pour les gosses, que tu arrêtes tout ce que le peu. Mais moi, tu vois, j'ai toujours l'habitude, tu sais, clac, tout pour deux. Non, mais oui, mais non, faut pas faire ça. Ça, c'était l'époque. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'on veut un petit peu, c'est aussi pouvoir... Eh bien, avoir de la longuère. Non, mais moi, c'est pareil. Sinon, t'as pas l'impression de manger les spaghettis, quoi. Moi, je t'ai vraiment habité de couper les pâtes maintenant avec la petite. On va vraiment surveiller ça. Alors oui, ça, où est le couteau magique ? Le petit couteau d'office. Le couteau d'office. Tu vas prendre ça. Oui. Puis tu coupes dans le charnu, dans le muscle, et tu regardes, si c'est pas cuit, on remet en cuisson. Toc, alors... Oh là là, c'est absolument pas cuit, mais genre à aucun moment. Bah non, on va monter la température, là. Là, c'est très rose. Non, c'est plus que rose. Là, il est pas top. Il est encore vivant, je l'entends hurler à l'intérieur. On va monter un petit peu la température. On va couvrir. Non, c'est pas bon. Et ensuite, on enlèvera le couvercle pour que justement, ça puisse s'évaporer. Parce que là, ça va garder la température à l'intérieur. Hop là, on va prendre... Les gars, je boue. Le mot est bien choisi, mais je boue d'impatience. Je t'avoue qu'on s'est choisi une deuxième recette, vraiment, parce que je voulais pas pas les faire. mais on va vraiment se concentrer sur la première. On couvre ça. Alors, les pastas. Les pastas. Dente. C'est mieux. Petit G-Cad. Il faut savoir... Ouais, puis... J'allais dire... Il est bien résistant au chaud. Voilà. Là, on va vraiment les suivre. Donc, c'est pas des spaghettis, c'est des capellini. C'est une autre taille de pasta. D'accord. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où sont nos boulettes. Est-ce que tu veux re-goûter une boulette ? Moi, j'ai envie d'en goûter une. Je te jure, là, tu m'en donnes une, je la pulvérise. Il me régale, c'est parti. Donne-moi une fourchette. Une cuillère. T'es pas de me demander un truc, là ? Non, c'est bon. Alors. Mesdames et messieurs, je vais me permettre... Vas-y. Comment on est, là ? Oh, déjà, sentez, humez-moi ça. Tu sens ? Tu sens comme ça sent bon ? Ça sent bon ? Voilà. Qu'est-ce que ça dit ? C'est bon ou pas ? C'est de la frappe atomique. Ok, c'est bien. C'est bon. C'est bien, je suis content. Et là, tu vois, c'est du croquin. T'as le tout. T'as le fondant, le croquant. Les mecs en cuisine, les gens qui en font pas, ils se foutent de notre gueule, ils se disent, croustifondant, comme il t'est simil. Sauf qu'en fait... En vrai, c'est vrai. C'est un jeu de texture, ça fonctionne comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau. Moi, je n'avais plus rien à foutre des cuissants, maintenant, je mange. On déglace, c'est bon. Vas-y, là, c'est bon. Ok. On va prendre une pince pour les pastas. Ça fait plaisir, mec. Là, ça fait très, très plaisir. Oh, c'est trop bon. Oh, de la menthe. Les pastas, voilà. Elles sont bien. Alors, normalement, là, on ne peut pas le faire parce qu'on a laissé les boulettes dans la sauce. Tu vois, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre les spaghettis directement et les mettre dans la sauce. Dans la sauce, si on n'a pas mis les boulettes. Voilà. Parce que là, ça ne va juste pas être simple, en fait. Donc là, on va en goûter une. Parce qu'après, ce que j'allais dire, tu peux, tu les mets et après, tu fais un petit dressage. Là, on est en mode dressage Risto Italien Comfort Food. On n'est pas du tout en mode moderne et tout. Non, là, on y va. Alors, vas-y, tourne-moi ça. Hop, hip, hop. Il ne lui laisse aucune chance. Il n'a manquant qu'une minute de cuisson. Une petite minute. Alors, tac, tac, tac. Il faut que tu demandes encore huit fois et il répondra. Alors, vas-y, tout de suite, maintenant. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Il y avait une question que tu as loupée. Ouais. Tac, on y va. Toujours pas. Toujours pas. Rien. Six minutes, c'est spaghettis. Ok, il est 14h30. Qu'allons-nous faire? Le stress est total. Non, non, on va faire ce qu'il faut. Ah ben non, du coup, on va voir plein de gens qui ont posé les questions. À quel moment faut-il recouvrir une viande pendant la cuisson? Alors, en fait, quand vous couvrez un élément, une viande ou autre, quand tu fais une viande vraiment, tu vois, saisie, tu ne couvres pas. Saisie, c'est très fort, à feu très chaud, très rapidement. Quand tu veux couvrir, en fait, simplement, tu veux garder la condensation de la cuisson et la remettre à l'intérieur. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que le poulet cuise, mais on ne veut pas que la peau brûle. Donc, on va faire un étouffé. maintenant qu'on a bien marqué tous les côtés. Là, on va laisser partir quelques minutes. Le vocabulaire. Tac, tac, tac. Pourquoi il y a un mec qui parle de noob alors que c'est de noob n'est pas dead? Et là, la question, le mec, quand gastronogueek? C'est con, parce qu'on a le début. Ouais, on n'a pas la fin. Tu sais, ça s'arrête. Alors, où ai-je mis la fourchette? À tous les coups, je limite... Non, elle est là. Non, tu l'as dit. Donc, toc, on reprend une pasta. Allez, une pasta, une pasta. Est-ce qu'elle est bonne cette fois-ci? Je pense qu'on est... Oh, oui, oui! Prends tout le plat. Il veut goûter une pâte, il en prend huit. Et là, vous comprenez mon physique. Ok. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est good? Ouais. Alors, quelle assiette? Celle-là? Allez. Je préviens te prévenir qu'on aurait pu être plus généreux en sel. Ah oui? Non, mais ça, tu rajoutes après. Mais il y aura la sauce, ça ne me dérange pas quand il n'y a pas de... Donc là, les capellini. Il est généreux. Voilà. Et là, vous me dites ouais, mais en faisant ça, sans les égoutter, tu laisses un petit peu de l'eau de cuisson. Oui. Mais l'eau de cuisson, elle est chargée avec tout ce qu'il y a dans la pasta. Ce qui veut dire que ça va aussi aller dans la sauce et ça va aider la sauce à densifier. Il a réponse à tout. Il a réponse à tout, les gars, vous ne pouvez pas le tester. On a prévu du spa. Faites pas les beaux. Alors, tu vois, j'en ai pris un peu trop. Hop. Oh là là là. Regardez-moi comment il tourne ça. Paf. Et la serpière. Le coup de la serpière. Tac. Là, tu as une belle dose, je pense. Oui. Très belle dose. Alors ici. Alors, attends, je vais égoutter le reste. Tu sais quoi ? Je me pose la question. Ça, ça dégage. Fasse-moi l'autre assiette. C'est parti. Ouais, bah nickel. On va pouvoir finir. On est bon, les gars. Heureusement qu'il n'y a personne derrière. Bon, tu vois, d'habitude, c'est le jeu Actu. Il me laisse un peu de temps. Voilà, on a commencé un peu en retard. Ouais, c'est ma faute. C'est ma faute. Non, non, mais c'est pas grave. Si, si, c'est ma faute. T'es pas dit... Faut dire les choses. Oui, mais c'est pas grave. Je suis un énorme connard. C'est pas vrai. Je sais pas si les gens le pensent. En tout cas, moi, je ne le pense pas, mon cher Jiraya. Le mec, il se soumerdifie. Appelez-vous ! Appelez-vous ! Je suis une âne ! Ok, l'assiette est bien, j'ai char. Ok, on y va. Alors là, je peux vous dire qu'on va y aller. Il arrive comme une balle. Là, tu prends cuillère à soupe et tu disposes comme tu veux. Tu nous gères le dressage. Quand tu as fini le dressage, tu disposes ça sur la tournette. Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Rincez les pâtes, mais pourquoi ? On ne rince pas les pâtes. On ne rince jamais les pâtes. On laisse les pâtes tranquilles. On laisse les pâtes tranquilles. Voilà, tu te mets une belle dose. Ah oui, ne t'inquiète pas. Comme si tu voulais pécho. J'allais finir cette van en mode Disney, une chienne. Mais du coup, ça me rejouit. C'est super cool. Une énorme chienne avec qui tu veux manger. Te régaler. La lagarde a fait des boulettes de viande. Elles sont fantastiques. Elles sont magnifiques. Je ne vais pas trop gécharrer parce qu'il y a... Hop, on va faire ça. J'ai envie que les gens se disent que c'est gourmand, que ici, on mange bien. On est à la bonne franquette. Mettre de la sauce. En fait, alors ça fait le mec et tout, mais en fait, il y a une belle quantité de pasta. Oui, oui. Je sais, mais... Tu peux y aller là. Écoute, je ne vais pas me faire chier. Mais voilà, tu as compris. Ils ont merdé. Tu as compris. Voilà. Voilà. Oh, une petite feuille de laurier qui est tombée. Voilà. Bon, ce n'est pas la plus belle assiette du monde, mais tu sais quoi ? Elle donne envie. Est-ce que c'est là pour être beau ? C'est bien si c'est beau. Non, mais là, c'est pas mal. C'est très, très beau. Regarde. On va essayer de travailler un petit volume. On va travailler un volume. Voilà. Travaille-moi ça. Ok, voilà. On va essayer... C'est putain. C'est une assiette pour une personne, bien sûr. Pour moi. Ah non, c'est pour moi, ça. Hop, regarde. Oh là là, c'est parti. Attends, il faut que je fasse une photo, par contre. Du coup, j'ai débranché. Attends, je rebranche. Reste à côté de l'assiette parce que quand ça va se mettre à tourner, on ne va pas comprendre notre histoire. Regardez ça. Regardez cette assiette. Là, on est dans la fin de l'émission, les gars. Là, tu t'es fait une boulette. Oh là là. Une assiette de pasta, boulette de viande. Ça, c'est mon repas. Je tiens à vous le dire. Les mecs, préparez-vous à voir ce que je vais engloutir dès qu'on aura rendu l'émission. Et voilà. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'il y a le gros plan qui va arriver ? Normalement, alors, je pense que tu es devant. Non, peut-être. Ok. Attention. Ouais, ok, je suis flou. Ouais, je suis là. Tac. Et ça tourne. Bah oui. Par contre, il y a une petite impureté, là, je suis... Attendez, excusez-moi. Il y a une impureté qui est ici. C'est hors de question que je laisse passer ça. Voilà, c'est bon. Hop, c'est pas mal. Voilà. Attends, bouge pas. Regarde. Attendez, c'est pas fini. Ah, quand le restaurant, en gastronomie ? Putain, c'est pas tout de suite. Déjà, parce que j'ai un gamin de deux ans, tu sais ce que c'est. Toi-même, tu sais, comme disent les anciens. Tu le fous en brigade. Oui, oui, c'est ça. Il va bosser. C'est ce qui va se passer. Voilà, regardez. Là, t'as fini. Là, t'as fini. Alors, t'es content ou pas ? Je suis très, très heureux. T'as appris à faire une sauce tomate. Exactement. Et puis, même pour les boulettes, etc., mine de rien, j'ai tout ce qu'il faut. La menthe, ça me régale. Mante et noisette, c'est pas mal. Oui, menthe et noisette, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais la sauce, par contre, est terrible. La sauce, c'est vraiment terrible. Pour quelqu'un qui mange aussi épicé, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous aimez, en plus, épicé, moi qui mange très, 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 très fort, donc, n'hésitez pas. Vraiment, là, je pense qu'on peut, mais moi, j'aurais rajouté les deux piments. Oui, oui, non, mais totalement. Moi, j'aurais mis les deux piments. Mais là, c'est uniquement une question de goût. C'est très subjectif, après, tu vois. Uniquement une question de goût, bien sûr. Mais là, déjà, elle est assez relevée. Même toi, tu trouvais que c'était bien. L'effet qui se coule et tout. Délicieux. Le poulet, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous le présenter tout de suite parce que je pense qu'il manque 5 minutes de cuisson. Oui, malheureusement, ça va être bien. Voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous savez comment faire. Au moins, on saura comment le faire. C'est juste qu'on a été pressé par le temps. Oui, oui, oui. Surtout, on veut quand même rendre pas trop en retard. Le putain de la mise d'Oltan, on est là. Ouh ! Ouh ! Bon, voilà, les amis. Merci beaucoup. Mais non, merci à toi. Attends, est-ce que je peux prendre le plat ? Ben, prends le plat, maintenant. Bah, ouais, parce que... Je vais finir en mangeant, c'est ça ? Je veux finir en mangeant, quoi. Je vais avoir un petit côté... Voilà, voilà, voilà. Oh, là, 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 ça régale. Voilà. Écoute, merci pour... Une fourchette de rétroire. La Cuisine, le stream All-Star. Ouais. Je lance ça maintenant, donc il y a peut-être des gens... Voilà, comme ça. D'ailleurs, le record à la prod qui sont... Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte ? Ferme-la ! Non, merde ! Pourquoi il fait ça, lui ? Voilà, donc... Non, mais j'ai envie de vous faire revenir. Vous avez été assez cool. La semaine prochaine, on n'a pas encore les invités, mais on va sans doute faire un stream de Noël. Parce que ce sera le 21. Ah oui, c'est vrai. Oui, il sera le 21. Donc, je vais vous montrer quelques recettes pour que vous fiez... Peut-être des gâteaux, peut-être des trucs comme ça. Je ne sais pas. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. C'est une bûche de Noël, peut-être. Peut-être une bûche. C'est très classique, mais ça peut être sympa. On fera une belle bûche. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Je suis rincé, putain, on s'est donné, c'est trop bien. On s'est donné à fond. Voilà, les boulettes maison, c'est bon ? Mais la sauce, pour moi, c'est ce que je retiens le plus. Parce que, vous savez pourquoi ? C'est le rapport temps-travail-plus qualité. Là, oui, c'est un truc de fou. C'est clair. Ça nous a pris. Le four a plus travaillé que nous. Clairement, clairement, clairement. Donc, voilà, les amis. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Le replay, demain ou au plus tard, lundi, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, si vous voulez voir un petit peu la cuisine au quotidien, les photos des livres et tout ça. Vous pouvez retrouver mes livres en magasin, à la FNAC, Amazon, chez votre livraire. Si vous voulez les mettre sous le sapin de vos parents, de vos amis, de vous-même, faites-le. Merci, 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 merci l'ami Jiraya. C'était un vrai plaisir. Les gars, en régie... Mais moi, pour des trucs comme ça, je reviens tous les jours. C'est noté. Et donc, demain, je sommeil. Alex, il l'a dit, on a une vidéo, on a une preuve. Les gars, en régie, vous pouvez venir manger un morceau, s'il vous plaît. Et puis, voilà, à bientôt les amis. À tout à l'heure, vous restez là, le replay, juste après StreamVF, Donald Renew. Restez là, les amis, c'est super. Merci à tous. Salut !